Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV, bienvenue dans votre émission Sport Média, une émission qu'on va consacrer au sport collectif élite en Tromardèche et pour cela nous avons des invités qu'on va vous présenter au fur et à mesure du temps qui va passer dans cette émission. On va évoquer la partie handball avec Bertrand Thievan, la partie basketball avec Pierre Bouvarel, la partie football avec Mohamed Freiffer et la partie rugby avec Olivier Rousel. Nous avons deux invités de luxe aujourd'hui, j'ai nommé Karim Oumédour et Christian Ferroussier qui sont fils rouges un petit peu de cette émission. Donc ils sont pour Karim Oumédour élu au sport au département de la Drôme et pour Christian Ferroussier élu au sport au département de l'Ardèche. Voilà, des invités, il va en pleuvoir. On aura Mario Cuscusa, manager sportif du Poussin en balle, Anthony Grandclément qui est lui manager de Bourg de péage. Nous aurons Delain Montagne, ancien joueur de Valence à Soa. Nous aurons à 11h30 Romain Souquet, joueur de troisième ligne du VRDR qui va nous rejoindre. Thierry Mallet, Thierry Mallet qui est arbitre de Pro D2 et qui est originaire du comité Drôme-Ardèche de rugby. Nous allons avoir et inviter Vincent Atheba qui est joueur du SVBD, qui joue en hélié, 1m93 mesdames, messieurs. Et Jean-Louis Bégaud qui est manager général du club du Saint-Vallier Basket Drôme. Nous allons aussi évidemment parler du club d'Aubenas en rugby, en basket et j'en passe. Première question, moi j'ai envie de dire à nos élus qui ont fait la gentillesse de participer à cette émission. Karim Omédour et Christian Ferroussier, une question un petit peu, on va le dire comme ça. Comment se porte le sport en Drôme-Ardèche ? Le sport en général se porte bien, on peut, je dirais qu'on pourrait toujours mieux faire. Après, en fonction des sports, il y a des sports qui réussissent très très bien. Entre autres le handball, le handball réussit bien, le handball féminin en particulier. Donc, dans les sports individuels, on a vraiment aussi de belles réussites. On a vraiment des sportifs de très haut niveau. Mais dans le sport court, je dirais qu'on peut encore progresser. Voilà, le basket a monté très peu la montée l'année dernière, le Saint-Vallier Basket. Donc voilà, on a quelques équipes qui, je pense, peuvent évoluer à un niveau au-dessus. Christian, le sport en Ardèche, lui, comment il se porte ? Le sport en Ardèche se porte bien. D'abord, c'est une des priorités de la collectivité départementale, au même titre que la culture et l'éducation. Le sport est une priorité affirmée et réaffirmée encore cette année lors du vote du budget. Vous dire qu'il se porte bien, oui. Donc, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Aujourd'hui, on fera un clin d'œil au sport collectif. Nous avons la chance d'avoir trois équipes de haut niveau en Ardèche. Donc, le handball au Pouzin, bien évidemment. Le handball club ardéchois, qui va évoluer cette année en deuxième division. Qui est quand même le fleuron du département, au plus haut niveau pour nous. Et en plus, le sport féminin, pas assez médiatisé à mon goût. C'est un honneur pour nous de les accompagner. Le basket à Obena, National 1. Donc, là aussi, ils ont fait une belle saison l'année dernière. Ils se sont maintenus dans une poule difficile. Donc, voilà. Deuxième année, qui est souvent aussi plus difficile que la première. Donc, je leur souhaite, je dirais, de se maintenir, voire au-delà. Mais il faut être aussi réaliste avec les budgets dont dispose le club. Et dont dispose aussi le département de l'Ardèche. On ne peut pas non plus, je dirais, aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Mais vous savez, il n'y a pas que l'argent. Donc, dans le sport, il y a aussi les aléas du terrain. Et donc, bien évidemment, la motivation. Tout rentre en ligne de compte. Et après, le rubis. Donc, avec le RCAV, qui est aussi, je crois, en Fédéral 1. Dans une poule, une nouvelle formule. Donc, Fédéral 1. J'espère qu'ils auront quelques ambitions, tout au moins, de terminer dans les six premiers. Je crois que c'est ce que dit le président Manon. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, en tous les cas, c'est que le sport, collectivement, mais élite, pas que, évidemment, mais bien représenté. Puisqu'on a, effectivement, Aubenas. On a, du côté de la Drôme, le VRDR. On a aussi, eh bien, Aubenas US en basket. On a le SVBD. Et puis, évidemment, et vous l'avez nommé, pardon, tout à l'heure, c'est les clubs de handball, le Pousin et, évidemment, Bourg de péage. À ce titre-là, alors, je m'adresse à notre consultant, en tous les cas, handball, puisque nous avons deux invités aussi de prestige, Mario Cuscusa et Anthony Grand-Clément. Bonjour, messieurs. Merci de votre participation. On va parler un petit peu de l'évolution de vos clubs respectifs dans lesquels vous faites évoluer un petit peu les choses. Et de quelle manière ? Mario, on peut peut-être commencer par le Pousin. Le Pousin, eh bien, c'est une montée. Si je me trompe, tu m'interpelles, mon cher Bertrand. C'est une montée. C'est de la D2 cette année. Mario, donc, déjà, félicitations. Comment, eh bien, jouer dans la Cour des Grands, maintenant, Mario ? Merci, au nom du club, pour vos félicitations. Comment jouer dans la Cour des Grands ? Écoutez, nous, le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, Anthony, on est un petit village de 2 800 habitants, dans un petit département rural. Je le dis souvent. Donc, c'est très difficile pour nous. Aujourd'hui, nous sommes obligés, pour évoluer en D2, d'avoir un budget qui avoisine les 500 000 euros. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, il y a une grosse équipe de dirigeants qui travaille. Cette année, on a bouclé le premier budget qu'on avait. C'était à 390, on l'a bouclé. Et on fait un compte de résultats qui est positif. Donc, c'est un bon chapeau à l'équipe qui a travaillé. Bon, ben là, moi, je dis toujours qu'il ne faut pas compter que sur les institutions. Parce que, et Christian, on le sait, puisqu'on en parle souvent, on échange énormément. Ça fait déjà des années, même quand j'étais déjà, à l'époque, manager à bord de péage, je disais toujours qu'il fallait que les partenaires privés soient égales ou supérieures aux partenaires publics. Parce que les institutions, ce n'est pas des vaches allées. Bien souvent, par le passé, on ne comptait que sur cet argent-là. Donc, aujourd'hui, à nous de développer, on va dire, le marketing, à nous de développer un petit peu la communication au sein du club, d'aller chercher de nouveaux partenaires. Et puis, de jouer, je pense que mon collègue sera certainement d'accord avec moi, jouer sur cette féminisation dont tous les politiques au plus haut niveau de l'État nous parlent. Mais qui, pour l'instant, je le dis très franchement, je ne vois pas venir grand-chose. Hein, Christian, tu es d'accord avec moi ? Malheureusement, encore une fois, on va dire que le sport féminin est un petit peu sous-évalué par rapport au sport masculin. Et c'est bien dommage, parce que quand on voit à bord de péage, tous les matchs sont blindés, il y a 1500 personnes. Et c'est du spectacle, je confirme. Chez nous, on a une capacité qui est divisée par deux, qui est de 600. Bon, on les a avoisinés deux ou trois fois l'année dernière, je pense que cette année, on va les faire. Donc voilà, le sport féminin, et il n'y a pas que l'emballe, on peut parler de tous les sports féminins, collectifs ou individuels. Voilà, ils sont importants. Donc nous, aujourd'hui, on essaie de développer, et on est très bien soutenus et par la mairie du Pousin et par le département. De l'Ardèche, oui. Parce que oui, la carte féminine, Christian, je sais qu'il est très attaché à la carte de la féminisation. Donc voilà. Après, nous, on atteint notre maximum, c'est notre Champions League, l'année 2. On ne sera jamais vape, on n'ira jamais en LFH. Ou alors, il y aura un mécène qui va débarquer au Pousin, mais celui-là, je ne l'ai pas encore vu passer. Donc voilà, on va jouer avec nos moyens, tout en établissant des bonnes relations avec le club autour. En particulier avec le bord de péage en balle. Je ne vais pas refaire mon historique avec le bord de péage en balle, vous connaissez tous. Voilà, donc le club auquel je suis attaché, qui entretient de très, très bonnes relations avec les dirigeants. Et puis, il y a des échanges qui sont en train de se mettre en place, tant au niveau des jeunes. Voilà, le bord de péage, je me récupère deux ou trois jeunes sur les deux ans qui arrivent. Moi, je récupère des joueuses qui, en des deux, peuvent énormément nous apporter. Voilà, donc tout est bien. Et puis, on n'oublie pas qu'entre les deux clubs, on arrose aussi tous les clubs autour, parce qu'il n'y a pas que nous. Il y a tous les clubs formateurs, comme Etoile Beauvalon, comme Le Taille, comme, excusez-moi si j'en oublie. Et grâce peut-être à bord de péage et au Pousin, ces jeunes qui n'ont pas leur place en D1 ou en D2 peuvent éventuellement évoluer en N2, et c'est très bien. Tu veux dire que finalement, cette année, le Pousin n'a pas forcément d'ambition ? J'imagine que le Pousin en a, mais est-ce que le maintien, finalement, ça reste l'objectif du club ? Il faut être honnête. Si on arrive à jouer les playoffs, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en janvier, on a fini la saison, on n'a plus qu'à préparer la suivante, puisqu'il faut être vape pour monter en LFH. Non, non, ça va être compliqué. On sait que, logiquement, on va être dans les play-downs. On en parlait tout à l'heure, il en descend 4 sur 8, quand même. Donc, à nous d'en laisser déjà deux derrière sur la première phase, et puis deux autres sur la deuxième. Non, on joue le maintien, et de toute façon, on ne va pas se le cacher, on n'a pas les moyens financiers de jouer les playoffs. Pour nous, ce n'est pas possible, on n'a pas pu recruter en conséquence. Oui, par rapport à ce que tu dis, Mario, là, on va peut-être faire une petite précision pour tout le monde. C'est que dans le fonctionnement de la deuxième division, cette année, il y a deux poules de 8. Les quatre premières partent en play-off, les quatre dernières partent en play-down. La première des play-offs monte en LFH, et les quatre dernières de play-down descendent. Donc, tu en as une sur deux, c'est pour ça que c'est assez difficile. Donc, en plus, c'est compliqué, oui. Oui, ça va guerroyer tous les samedis. C'est le premier vape, il y a trois vape, et nous, malheureusement, déjà en première phase, on a deux vape sur trois qui sont dans cette poule. Mérignac, qui a déjà une équipe pratiquement de D1, et puis celle sur Bell, qui est peut-être un petit peu en dessous. Donc, voilà, puis plan de cul qui n'est pas vape, mais qui est déjà une belle, qui a fini deuxième l'année dernière du championnat. Mais bon, il faudra venir jouer dans notre petit gymnase aussi. Christian, on vous voit souvent, évidemment, dans les instances de handball, et notamment au Pouzin, dans les travées, pour voir un petit peu ces matchs qui sont des matchs fous, je le reprécise, parce qu'avec Bertrand, quand on vient commenter du handball au Pouzin, on est comme des fous. Finalement, quelle est votre vision de ce club, à la fois de leur investissement de la montée, et aujourd'hui, de leur place qu'ils occupent en deuxième division ? Tout d'abord, c'est toujours un magnifique spectacle que d'aller au Pouzin le samedi soir, donc dans un gymnase, Mario l'a dit, un peu bouillonnant, quand il est plein. Quelquefois, il est arrivé d'être plein, notamment quand il y a des matchs un peu importants. Mais c'est surtout, pour nous, le département, quand même, même si je sais que la difficulté d'accompagner, on aimerait toujours accompagner plus que ce qu'on fait. Moi, je pense qu'il faudra qu'on fasse un effort sur la féminisation, parce que d'avoir dans un département rural en Ardèche, avec moins de 330 000 habitants, une équipe au deuxième niveau national, c'est quand même un exploit, donc il faut aussi qu'on soit attentif, parce que ça donne une bonne image tous les week-ends où l'Ardèche est exportée aux différents coins de la France, et ça, c'est important. Et au-delà de ça, c'est aussi tout le travail de formation qui est fait dans le club. Mario l'a dit, bien évidemment, les excellentes relations qu'il faut avoir avec les clubs autour, notamment Bourg-de-PH, bien évidemment, parce qu'il y a des joueuses qui ne peuvent pas évoluer au plus haut niveau national, et bien, je dirais qu'elles peuvent jouer au Pousin, et inversement, c'est tous les petits clubs ardéchois qui peuvent aussi bénéficier de tout le travail de formation que fait le Pousin Handball, et c'est ça qui est important aussi pour nous, département de l'Ardèche, où on a misé, bien évidemment, sur le haut niveau, où il y a une enveloppe qui est dédiée à ces clubs de haut niveau, mais il y a aussi toute une action qui est faite sur la formation, dans les différents clubs, et je sais que le Pousin, toute la formation qui est faite, elle permet de rayonner sur l'ensemble des clubs ardéchois de Handball, et c'est la même politique sur l'ensemble des autres sports collectifs, et c'est ça qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on a mis un accent particulier dans le nouveau contrat sportif départemental, sur la formation et l'éducation, qui est pour nous indispensable, je dirais, pour que l'on puisse avoir de la pratique sur notre territoire, et qui, je le rappelle, le sport est un véritable exécutoire pour lutter contre l'obscurantisme, la haine et la violence, et moi je préfère voir des jeunes, à la fois féminins et masculins, s'exprimer sur les différents terrains de notre département, que d'aller faire des bêtises dans les rues, etc., et c'est pour ça qu'on est très sensibles à cette action éducative qui est menée par les éducateurs des différents clubs de notre département. La féminisation, évidemment, vous en parlez, tu en parles Mario, je le dis et je le redis, on continuera à véhiculer avec Bertrand les matchs féminins des deux clubs phares des deux départements, et grande nouveauté cette année, je l'annonce, c'est les matchs qui seront diffusés en direct sur Mistral TV. Bertrand ? Oui, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à la féminisation, nous avons la chance localement, puisque au niveau du comité d'Ombardèche, on fait partie des trois seuls comités qui ont une équipe en LFH et une équipe en D2, c'est très rare. En plus, on a la chance au niveau du comité d'avoir une LFH, une D2, une N1, deux N2 et deux N3, c'est-à-dire que tous les niveaux de national et tout ce que vous dites corroborent tous vos propos. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, et en plus, nous avons la chance, à partir de septembre, par rapport au cursus haut niveau, d'accueillir au lycée Brifaux le site Excellence du Pôle Espoir, c'est-à-dire les 16 meilleures joueuses Auvergne-Rhône-Alpes seront à Valence. Donc se rapproche finalement du plus haut niveau. Le handball, c'est aussi un bourg de péage. Anthony, Grand Clément, merci également d'être venu. Le club du Dromambal, alors c'est du bourg de péage Dromambal maintenant, parce que ça a changé depuis l'année dernière, évolue depuis sa seconde, enfin c'est sa seconde saison en élite, LFH. Anthony, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de ce club qui évolue à sa manière, à ce niveau-là ? Au même titre que mon collègue Mario, déjà je vous tiens à remercier pour votre invitation et les félicitations que vous avez pu faire pour nos clubs. Nous, on a accédé à la LFH l'année dernière, c'était nouveau l'année dernière, on est sur toujours une deuxième saison de confirmation. Il faut savoir qu'accéder à LLFH était un des objectifs qui a finalisé un projet de 4 ans la saison dernière. On a réactualisé un nouveau projet en saison dernière sur 4 ans avec plein de portes d'entrée dans ce nouveau projet. Et sur le volet sportif, nous, on est assez clair, je pourrais reprendre beaucoup de propos de Mario, on est une petite ville, Mario disait un petit village, nous, on a une petite ville de 10 000 habitants, la plus petite ville dans le cadre de la LFH. Et donc, du coup, nous, on souhaite chaque année progresser. Et progresser, ça veut dire que l'année dernière, on s'est maintenu à la dernière journée, contre dernier, contre avant-dernier. Et bien cette année, si on peut arriver à se maintenir l'avant-dernière journée, on aura progressé en termes de résultats. On souhaite progresser dans l'accompagnement de nos joueuses. On a l'arrivée dans notre staff d'une nouvelle personne. On a une nouvelle recrue. On essaye de... Nous, le mot d'ordre sur les 4 prochaines années, c'est de progresser. Ensuite, sur la partie sportive hors LFH, le but étant que nous, on a la locomotive qui est avancée et peut-être un peu plus vite que l'ensemble et le reste du club. Donc là, comme disait Bertrand, avec l'arrivée du Pôle Espoir, nous, on a labellisé le centre de formation auprès du ministère des Sports cette année. Et bien, on va avoir un cursus de haut niveau, assez proche de proximité, et où on peut être les réels acteurs de ce cursus-là, avec des sections sportives, le Pôle Espoir, le centre de formation. Et on souhaiterait qu'au bout des 4 ans, on soit capable d'être et un club de LFH qui se maintient de manière la plus cohérente possible et au bout des 4 ans, en espérant peut-être même être sur les play-offs, assez régulièrement. Mais aussi avoir un cursus de haut niveau qui permette à une joueuse peut-être d'être dans un club de proximité, de continuer à jouer un club de proximité avec un accompagnement de Bours de PH, comme on le fait déjà par l'intermédiaire de convention, et de pouvoir accéder après à ce cursus Pôle Espoir, centre de formation, et ensuite au niveau, notamment avec la LFH. La formation, en effet, apporte en tous les cas beaucoup de choses, que ce soit sur le plan, en tous les cas, des sportifs présents, mais aussi effectivement du staff, et j'en passe. Karim Oumédour, finalement, on parle de petits villages, on parle de petites villes, on a connu l'exemple d'Ausserre en football, qui a été quand même un des exemples d'une petite ville qui a su, en tous les cas, prospérer sur le plan sportif. La Drôme, mais de la même manière qu'en Ardèche, regorge, finalement, de talents, on en a déjà échangé ensemble. Bours de PH en fait partie, de ces talents, en tous les cas, ou de ces talentueuses joueuses que la France pourrait nous envier, finalement. Bon, tout à fait. C'est aujourd'hui la référence des sports collectifs drômois. Ils jouent au plus haut niveau. C'est des féminines. Oui, c'est la référence. Et tant mieux, tant mieux, c'est vraiment une belle locomotive, une belle vitrine pour le département de la Drôme. Et j'aimerais réagir suite à certaines interventions. Nous, le département, on a changé notre fusil d'épaule. Depuis 2015, on a mené une réflexion avec les clubs. On a carrément modifié le règlement d'aide au club. On traite de la même manière, avec la même équité, le sport masculin et le sport féminin. Ça, c'était la nouveauté. Il y avait une disparité avant. Il y avait même une disparité entre les sports. Les sports les plus connus, qui avaient déjà beaucoup de moyens, étaient déjà fortement aidés dans le règlement précédent. Et pareil, là, on a dit qu'on allait traiter de la même manière tous les sports co. Tous les sports co, sur le même pied d'égalité. et du coup, on s'est retrouvés à aider de manière plus importante le bourg de péage en balle féminin. Et pour nous, c'est quelque chose de très positif. Il y a un sport qu'on a émis, qu'on a oublié de parler, c'est le volleyball de Romand, qui joue en élite. Oui, bien sûr. Deuxième niveau national. On a vraiment... On est une référence à la fois dans le sport en général, mais aussi dans le sport féminin, en particulier, dans différentes disciplines. C'est bien de le rappeler, effectivement, le volley, on souhaitait un petit peu en parler en fin d'émission. Mais c'est bien d'en parler maintenant parce que, effectivement, vous l'avez souligné, le volleyball fait partie aussi, effectivement, des clubs phares avec Romand. Romand qu'on a pu filmer l'année dernière, notamment, quelques rencontres sportives. Bertrand, je vais te laisser, du coup, la parole. Alors, il y a les clubs élites, mais il y a aussi les petits clubs pour lesquels, effectivement, on souhaitait mettre l'accent cette année. Oui, comme je vous l'ai dit, en tous les cas, au niveau féminin, nous avons la chance d'avoir d'autres équipes qui avancent. Donc, en National 2, il y a le club d'étoiles Le Bourg-Lalon qui travaille en partenariat avec Brot de Péage, mais aussi avec les clubs du bassin valentinois. Et eux, ils ont eu l'année dernière une grande réussite puisqu'ils sont montés en National 2 pour l'équipe 1 et en National 3 pour l'équipe 2. Donc, dans le même club, il y a deux... Donc, c'est assez... La saison va être assez difficile avec beaucoup de jeunes filles. Ils ont récupéré quelques joueuses qui n'avaient pas leur place au Pousin. Donc, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment un échange super intéressant au niveau féminin en Dromardache. Donc, tant mieux. Et en plus, ils ont des jeunes filles qui vont souvent au site Excellence. Il y en a deux qui vont au site Excellence qui se rapprochent d'étoiles Beauvalon puisque, pour votre information, quand une jeune fille est admise au site Excellence, elle est obligée de jouer en National 2 minimum. Ah oui, d'accord. C'est important de le souligner, ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir un petit peu des clubs de ce niveau-là. Il y a le club du Thaï, aussi, en Ardèche, qui a passé une année difficile l'année dernière. Je pense que cette saison va être encore difficile puisqu'il n'y a pas forcément de recrues de joueuses, mais il va s'appuyer sur les jeunes du club. Après, au niveau féminin, on a les équipes réserves de Beau de Péage et de Pousin. L'équipe réserve de Beau de Péage qui est en National 1, qui s'appuie sur toute la formation du club. Pareil pour le Pousin, mais qui sera en National 3. On espère qu'au niveau féminin, tout le monde va pouvoir se maintenir et rester à ce niveau-là parce qu'on va être honnêtes, la saison 2017-2018 au niveau féminin a été quand même extraordinaire. On va passer aux garçons ? Allez, on va parler des garçons aussi. Un petit peu, les garçons. Puisque les garçons, ils jouent aussi au handball. Les équipes de France ont des meilleurs résultats, sauf que les filles et les garçons sont championnes du monde. Donc, les filles ont rattrapé les garçons, tant mieux. Au niveau des garçons, l'équipe phare, c'est bien sûr le valence-en-balle qui, l'année dernière, n'a pas réussi à monter et cette année a les mêmes objectifs. Sébastien Leriche a organisé son staff, a changé de staff, a rajouté un préparateur physique, a mis un entraîneur adjoint qui est David Nohany qui était l'entraîneur de guillère en grange l'année dernière. donc, il essaie un petit peu de changer toute la stratégie du groupe puisqu'il y a 7 arrivées pour autant de départs avec un mélange d'expérience et de jeunes de centres de formation. Qu'est-ce qu'il a manqué justement à cette équipe valentizoise l'année dernière pour ne pas avoir franchi le cap de la montée ? Comme on a pu le voir quand on a diffusé les matchs, on s'est bien aperçu qu'il y avait des joueurs très intéressants mais que ça manquait de cohésion collective et qu'à la fin, si tu n'as pas de cohésion collective dans le handball comme dans le rugby comme dans tous les autres sports collectifs, ça ne passe pas. Donc là, ils changent de stratégie et l'objectif du club est vraiment de développer cet esprit club au niveau des joueurs mais aussi au niveau des dirigeants. Par rapport au volant sandball une chose importante puisque le club est en train de se réorganiser aussi et il change la stratégie tarifaire. C'est-à-dire que pour l'année prochaine pour voir un match du volant sandball toutes les personnes de plus de 12 ans payeront 5 euros et si vous voulez aller voir les joueurs et manger avec les joueurs après et aller dans le VIP ça va être un very important personality le package est à 30 euros le match par match. Voilà un peu pour le volant sandball sachant qu'après au niveau masculin on a eu la malchance de voir Montélimar dégringoler mais par contre pour cette année ça laisse vraiment quelque chose de très intéressant c'est qu'on se retrouve avec 5 équipes dans la même poule. Donc là ça va être des matchs assez sympathiques entre Montélimar L'Oriol René Rieux qui est l'entente entre Lavoult Beauchastel et Saint-Laurent-Dupap et Guy Rangrange et Saint-Fortuna et Saint-Fortuna je voulais voir s'il allait réagir et Saint-Fortuna et l'équipe préserve de Valence donc ça va vraiment annoncer des matchs vraiment sympathiques à aller voir et des rencontres On ira On ira cette année 2018-2019 sur le championnat on ira forcément capter d'autres matchs qui ne seront pas uniquement les matchs de Bourg-de-Péage ou du Pousin il y aura aussi d'autres clubs. Et donc dans ces équipes-là dans le National 3 masculine il y a eu pas mal de changements puisqu'on s'aperçoit que c'est un peu comme on fit ceux qui n'ont plus le niveau pour jouer au-dessus passent en dessous et ainsi de suite donc entre le HBGG donc le Guy Rangrange René Rieux et Valence tout le monde a changé d'entraîneur tout le monde a recruté un petit peu alors avec ses moyens et avec les joueurs disponibles à côté et on s'aperçoit que René Rieux a quand même des bonnes ambitions pour être en haut de l'affiche avec un objectif à court terme quand même de monter en National 2 donc c'est ce qui serait vraiment très bien Guy Rang aura les épaules je pense pour leur tenir tête avec le recrutement qu'ils ont fait puisqu'ils ont récupéré Marco Rajkovic Ah oui dans les cages donc là ça ne devrait pas faire rigoler en National 3 ça ne devrait pas rigoler en effet donc voilà et puis avec L'Oriol qui a récupéré des Valentinois pour pouvoir consolider leur niveau de jeu donc je pense que la National 3 masculine sera très intéressante bien merci Bertrand en tous les cas pour toutes ces informations je voulais eh bien on va peut-être terminer par nos deux invités qui sont Mario et Anthony finalement les recrues cette année est-ce que ces recrues finalement vont pouvoir apporter de l'élan à vos clubs respectifs Mario Anthony ça peu importe oui de toute façon on fait nous confiance au secteur sportif pour faire leur recrue en fonction de l'état d'esprit que vous connaissez bien de nos joueuses mais aussi du niveau de jeu il faut savoir que nous on conserve l'équipe chaque année en essayant vraiment déjà d'améliorer et faire progresser l'ensemble du groupe et tel une petite recrue de LFH qu'on est depuis ces dernières années on gravit les étapes une joueuse par joueuse parce que on a cette image on souhaite être vraiment un club qui fait pérenniser ses joueuses dans le temps et donc du coup là nous on a une recrue pour l'équipe LFH qui s'appelle Annette Hansen qui vient de Nantes qui est une norvégienne et on a aussi du coup une recrue sur notre centre de formation Manon Pellerin qui vient aussi de Nantes qui porte notre groupe à 19 joueuses mais avec du coup un taux de continuité assez important puisqu'on perd deux joueuses on en récupère deux donc on connait et Camille Comte connait très bien son groupe et c'est un petit peu la force de notre club et de notre équipe c'est que c'est une équipe très solidaire et qui du coup gravit les difficultés tout ensemble Camille Comte qui est à nouveau l'entraîneur qui reste en tous les cas cette année l'entraîneur du du bourg de péage complètement et qui fait partie intégrante du projet qui a été à l'initiative aussi de ce projet LFH depuis maintenant trois saisons quatre saisons Mario les recrues alors on y croit j'imagine que oui sinon on les recrute pas si on n'y croit pas oui oui nous comme on dit nous on a essayé de recruter selon nos moyens donc on a essayé de recruter Malin l'année dernière on avait juste recruté deux joueuses toujours par faute de moyens cette année comme on a dit tout à l'heure que Bertrand certaines joueuses Christophe Chagnard a jugé qu'il fallait renforcer ce groupe doubler les postes sur la base arrière donc nous avons recruté une joueuse macédonienne derrière gauche qui s'appelle Gabriella Valischkova Valischkova qui va être joueuse pro Chloé Villemot que j'avais fait venir à l'époque à Bours de péage donc qui nous rejoint cette année qui arrive de Bours de péage Leslie Renaud une gauchère que j'avais il y a deux ans qui revient au club qui était à Biarritz cette année en Nationale-Une et puis on a pris deux jeunes de centres de formation Morgane Panquin qui était à Toulon Toulon on ne la conservait pas donc voilà jeune gardienne qu'on récupère pour faire la doublette avec Carmen Alves et puis Océane Nico une joueuse qui était à Selle-sur-Belle et qui était en équipe de France Cadette il y a deux ans et qui est une jeune joueuse gauchère qui va doubler avec Océane Ferroussier voilà donc à part Valichkova qui va être professionnel les autres sont des joueuses qui sont ou étudiantes ou qui travaillent voilà donc oui on y croit Christophe on a renforcé aussi le staff puisque avec Christophe on a deux casquettes Christophe est entraîneur principal et préparateur physique moi un manager général et entraîneur adjoint et puis on a renforcé le staff avec Senabu Benga qui est une joueuse qui est internationale qui a joué longtemps en D1 qui est d'ici qui est de la drôme la famille Benga qui sont de la drôme Ardèche qui est d'étoile exactement donc Senabu nous rejoint comme entraîneur adjoint et puis aussi analyste vidéo voilà et je voudrais revenir 30 secondes si tu le permets sur Ronérieux tout à l'heure la boule de Pousin c'est 6 kilomètres je fais partie des gens qui ont créé Ronérieux il y a 20 ans et nous sommes en train de travailler sur une idée avec Nicolas Lefebvre le président de Ronérieux Christian Ferroussier vice-président du département et moi-même sur le Pousin sur dans les années qui viennent peut-être un gros club cantonal qui inclurait donc Ronérieux le Pousin on souhaite aller jusqu'à Privat Christian c'est un travail c'est une réflexion qui a débuté comme tout projet il y a des freins humains financiers matériels mais en tout cas l'idée voilà maintenant elle est lancée on va continuer cette année à y retravailler pas pour aller en LFH mais tout simplement pour que ce bassin ce bassin de la Cap 4 Privat puisse on puisse pérenniser le handball de haut niveau alors bien sûr les garçons ça ne sera pas plus haut que la N2 il ne faut pas rêver et les filles pérennisant des deux mais ça représenterait à peu près 5-600 licenciés sur toute la vallée d'Arieux sur toute la vallée d'Ouves donc c'est un projet qui est intéressant alors mon collègue parlait d'un projet de 4 ans nous aussi on a un projet de 4 ans et dans ce projet de 4 ans on inclut justement ce regroupement on est déjà en partenariat avec Ronérieux puisque nos filles vont à Ronérieux et nos garçons vont à Ronérieux et les filles de Ronérieux viennent chez nous au Pousin voilà bien écoutez en tous les cas merci Mario merci Anthony d'être et de nous avoir apporté ces explications de qualité Bertrand j'imagine que tu voulais ajouter peut-être le mot de la fin je ne sais pas pour la section handball évidemment je ne vais pas ajouter le mot de la fin je te laisserai cet honneur-là tu me l'attrises tellement bien non moi je voudrais juste rajouter par rapport on parlait de formation au niveau féminin mais au niveau masculin aussi c'est vraiment la formation du handball de Romare Deschauds est vraiment bien placée puisque là on s'aperçoit que l'année dernière la section sportive de Brifo a été pour la troisième fois d'affilée championne de France et est allée au Qatar pour représenter la France mais aussi au niveau de l'Ardèche il y a les moins 18 de René Ruel justement qui sont pour la première fois qualifiés en championnat de France moins 18 donc ça veut dire qu'en Drôme comme en Ardèche la formation avance bien bon bah que des bonnes nouvelles en tous les cas merci encore une fois Mario merci encore une fois Anthony pour votre présence à tous les deux et pour ses explications de qualité on va maintenant si vous le voulez bien passer à la section football bien allez la partie football avec Mohamed Freiffer qui est présent à côté de moi en tant que consultant football de Mistral TV nous avons toujours Karim Oumédour et Christian Ferroussier donc élu au sport du département de la Drôme pour Karim Oumédour et bien celui de l'Ardèche pour Christian Ferroussier et nous avons comme invité et bien Laurent de la Montagne Laurent bonjour ancien joueur et bien de Rennes ancien joueur de Lyon ancien joueur de Valence j'en oublie peut-être Montélimar et Montélimar où tu as fini Angers aussi Angers Angers aussi où tu as tu as peut-être commencé ta carrière à Angers non ? je commençais à Rennes non non à Rennes il est natif de Rennes un petit club à 20 km de Rennes et je crois 14 ans je suis arrivé au Stade Rennes jusqu'à 27 ans voilà et puis donc Rennes après Lyon après Valence après Montélimar finalement un parcours famille de footballeurs déjà aussi parce que Patrick de la Montagne on le connait aussi puisqu'il a également joué à Rennes il s'agit de ton frère qui a joué en 77-78 donc du côté de Rennes finalement une famille de footballeurs avec des buts extraordinaires dont on verra un petit peu des exploits tout à l'heure Laurent oui disons que moi j'ai eu la chance d'avoir un frère aîné beaucoup plus âgé qui avait 8 ans de plus que moi donc forcément ça m'a servi un petit peu de modèle et en plus c'était un joueur qui jouait un peu dans le même secteur que moi donc plus numéro 10 mais un joueur offensif donc forcément on a un modèle devant soi et on essaye de faire aussi bien même si je n'ai pas réussi mais c'est déjà pas mal ouais ouais on va voir mais d'ailleurs je vous propose chers téléspectateurs de voir quelques buts de Laurent de la Montagne à l'époque où il jouait à Rennes notamment vous allez observer bien un petit peu cette récupération de balle en milieu de terrain et ses dribbles dans l'axe avec l'occasion de marquer il n'a pas manqué allez je vous propose de regarder ça tout de suite c'est parti c'est parti ... 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 Et l'ONI Kinabio. Oui, qui fait partie des U17, je crois, de cette équipe de l'Olympique de Valence. Allez, c'est parti, on regarde ça. Voilà, on est avec Malik Vivant, super préparation avec son équipe. Que des grosses pointures, on rencontre amical. On a démarré par 2R1, qui avait démarré un peu plus tôt que nous, mais on est contents parce qu'on a vu dans le contenu ce qu'on avait pu travailler jusqu'à présent. C'est cohérent défensivement, on n'a pas pris de but. On a dit cette année, on va essayer de se mettre l'objectif de prendre moins d'un but par match. Donc là, sur les deux premiers matchs, c'est fait, puisqu'on a gagné 3-0 et fait 0-0. Donc c'était bien, c'est très positif. Là, on a manqué d'efficacité, on a été très efficace à Montélimar. Et là, on a 6-7 opportunités en première mi-temps qu'on doit convertir, on doit se mettre à l'abri. Puis après, ça fait une deuxième mi-temps équilibrée, avec un effectif très jeune en deuxième mi-temps. On a fait tourner, donc il y a pour l'instant beaucoup de positif dans tout ça. Maintenant, il faut continuer, la vérité sera le championnat, bien sûr. C'est quand même un pari osé de ta part. 3 nouveaux joueurs, bien sûr, un offensif et un relire, et un gardien. Tout en sachant que Nicolas Bourrier est parti, et il y a aussi Gaëtan Duprois, tu prends 6 jeunes. C'est vraiment osé. On avait dit qu'on voulait être club formateur. Aujourd'hui, on a 78% des jeunes de joueurs qui ont été formés à Valence, et le club a 4 ans. Et on a déjà 12 joueurs qui ont été formés à l'Olympique de Valence. Donc ça, c'est une fierté. Parce qu'on avait dit qu'on le ferait, et puis on l'a fait. Aujourd'hui, on a de bons jeunes qui s'intègrent, à l'image de Lonnie Canebio, qui a 17 ans, qui fait de belles prestations pour l'instant. Donc nous, on se tient à ce qu'on a dit. Et puis l'année dernière, on a eu un gros bilan quand même. Donc l'objectif pour nous, c'était de garder nos cadres. On l'a fait. On a su garder nos cadres. On a fait venir 3 joueurs. Et après, on a fait conscience à notre jeunesse. Au moins, on reste dans notre lignée. Au moins, c'est cohérent tout de suite aussi, tactiquement. Donc nous, on est beaucoup sur le projet de jeu. Et pour l'instant, on est très contents. Alors, on a deux bons gardiens. Parce qu'on a Nicolas Therme. Pour l'instant, on les met en concurrence tous les deux. Donc là, on avait dit qu'Adrien ferait les 90 minutes. Ils ont partagé le premier match. Là, Adrien a fait les 90 minutes. Et à Chassieux, ce sera Nicolas qui fera les 90 minutes. Et à la fin de la préparation, on fera un choix. Donc on a deux bons gardiens. On est contents. Puis il y en a un qui ira jouer en R3. Donc on est plutôt très contents de ce côté-là. Puis Mathias, effectivement, il nous amène de la percussion. De son expérience. Là, il était déjà mieux que contre Montélimar, physiquement. Parce qu'il était parti 3 jours. Il avait manqué 3 entraînements. Donc là, il commence à bien revenir physiquement. Et il va nous amener aussi sa rigueur devant le but. Et dans la finition, c'est quelqu'un qui est quand même efficace. Donc ça sera important pour nous. C'est vrai qu'on oublie la saison passée. C'est rageux. C'est rageux d'être la meilleure attaque, la meilleure défense. Et ne pas monter. Ouais, c'est rageux. Vous voyez, il y a 19 équipes qui sont montées de N3 à R3. On a regardé aujourd'hui avec le bilan du nombre de points par match. On est la deuxième équipe derrière Limonais 2. Donc effectivement, c'est dommage qu'il n'y ait pas les meilleures deuxièmes qui montent. Je trouve que ça nivelle un peu les championnats par le bas. Mais l'Etra peut dire la même chose en R3. Ils auraient mérité aussi de monter. Ils ont marqué plus de 96 buts, je crois. Et ils ne montent pas. C'est quand même dommage. Il ne faut pas niveler par le bas et niveler plutôt par le haut. Permettre à des clubs qui se structurent de pouvoir grimper. Donc voilà. Donc nous, on va encore plus loin dans l'exigence et dans l'excellence pour essayer de faire encore mieux. Même si on sait que ce sera très difficile de faire plus que 18 victoires de nuls et de défaites. Parce que c'était énorme, quoi. J'ai vu un peu la poule où tu es. Il n'y aura pas de derby, c'est sûr, dans Mardachois. Vu que le derby sera à l'autre côté. Oui, à part Chavanné. On aura Chavanné, oui. On aura Chavanné avec le Parti du St. Mais après, il y a de belles équipes. Ça va être une poule homogène qui va être complètement différente de l'année dernière. Nous, on prend tout le monde avec beaucoup de sérieux. Et avec l'humilité, on prend les matchs les uns après les autres. Quelle équipe tu crains justement dans cette poule ? J'allais dire toutes. On va toutes les craindre. Il n'y a jamais de match facile. Il n'y a jamais de match facile. Il y a toujours des contextes difficiles. S'adapter au rapport de force adverse, au terrain, à tout à tout. Il faut que tout ça. Après, il y a de belles cylindrées. Il y en a comme Vénitio Vinguette qui avait terminé 3e. Le Foutrohanné qui avait fini 2e. Mais il y a plein d'autres équipes. En R3, Vosch avait fait un excellent parcours. Firmini aussi. Donc, il y aura une poule très homogène, très ouverte. On respectera tout le monde. Et on essaiera de faire des gros matchs à chaque fois. C'est un plaisir parce qu'on a le club qui se structure de mieux en mieux. Autour de Jean-Marie Verne. On a vraiment une équipe de bénévoles aujourd'hui, costauds. Même dans les matchs amicaux, ils sont là pour nous. Donc, on est très contents. Nos partenaires nous suivent. Sur la ville aussi, sur les terrains, on est contents. Donc, il nous suit. Donc, à nous maintenant de faire le job sur le terrain. On est très contents. J'ai une anecdote justement. Roland Romélier, président de Saint-Etienne, qui m'a dit une fois, il m'a dit, je ne comprends pas. Avec une structure comme celle-là, ils sont en R2. Ils méritent d'être en national en CF1. Oui, mais nous, on sait où on veut aller. On le fait. On a tous nos jeunes maintenant plus haut niveau. Aujourd'hui, l'équipe, quand même, elle tourne. Quand on fait des matchs contre des R1, on est performant. Donc, on sait que pour nous, ça sera une étape. Le niveau régional, ça sera une étape. La R1, ça sera une étape aussi. Et on veut rapidement retrouver le niveau national. Ça, c'est clair. Mais maintenant, les matchs, il faut les gagner sur le terrain. Malik, on te souhaite une très, très bonne saison. On sera là avec toi. Merci à vous. Voilà, c'était pour Séquence Média le 25 août. Merci Malik. Merci à Momo, Roger, toute son équipe. Merci. On est avec Mathias Degache. Mathias Degache, alors un retour aux sources, bien sûr, après quelques années à Rhône-Vallée. Oui, ça fait plaisir de revenir à Valence. Parce que c'était quelque chose qui se tramait un peu dans ma tête depuis un petit moment. Donc, ça s'est concrétisé et c'est tant mieux. Et puis, après six années passées à Rhône-Vallée, j'espère m'ancrer dans un projet intéressant ici avec la remontée immédiate en Régional 1 dès la fin de cette année. Et puis, après, pourquoi pas monter au niveau national sur les trois ou quatre prochaines années. Parce que c'est l'objectif du club et parce que Valence le mérite. Le club le mérite, les structures le méritent aussi. Donc, voilà, vu la formation du club et vu ce qui a été fait depuis maintenant cinq années, je pense que la locomotive du club, qui est l'équipe 1, doit justement jouer plus haut pour pouvoir attirer encore plus de monde, de sponsors, etc. Donc, voilà, ça sera un juste retour des choses avec tout ce qui s'est passé dans le football à Valence. Donc, voilà, je suis très content d'être revenu ici. Et puis, j'espère qu'on va faire un... L'Olympique de Valence, ils ont fait un modeste recrutement cette année. Ils ont pris trois joueurs, dont toi. Il y a la jeunesse, il y a six jeunes qui intègrent le groupe. Est-ce que toi, ton expérience, on sait que tu as joué à l'ASS, tu as fait des grands clubs, tu n'en sais pas ? Est-ce que ton expérience ne va pas apporter à ces jeunes ? J'espère. Et ce que je trouve intéressant depuis deux semaines que nous nous entraînons, c'est que tous ces gamins, ils sont très, très réceptifs. Et en l'occurrence, Lonnie Kenabio. Mais non, ils sont très, très réceptifs. Et ça, pour un ancien, entre guillemets, comme moi, qui a plus de 30 ans, et il y en a très peu, il n'y a que Maktar et moi-même, c'est tout bénéfique, en fait, parce que nous, on a des choses à leur apporter, certes, on n'a pas la science infuse non plus, mais voilà, ils sont à l'écoute, et ça, c'est top. Et honnêtement, en plus, ils ont de la qualité. Ils ne sont pas qu'à l'écoute, ils ont aussi beaucoup de qualité. Donc je pense que cette année, en termes de groupe et en termes de qualité de groupe, que ce soit au niveau football et au niveau humain, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Merci beaucoup, Mathias, on sera là, de toute façon. Mistral TV sera là à tous les matchs à domicile avec l'Olympique de Valence, et on verra l'évolution que tu feras. Merci beaucoup, Mathias. Voilà, je suis avec Lonnie Kinabiu, 17 ans, issu de la jeunesse olympienne de Valence, bien sûr, et qui intègre le groupe cette année. Vous êtes 6 à intégrer le groupe 1, notamment Moumen Benmida, Nico Réunier, je ne veux pas tous les citer, mais 6, c'est énorme. C'est beaucoup. Malik joue sur le potentiel de jeunesse cette année. Exactement, ça, pour nous faire apprendre des anciens qui, eux, vont nous laisser leur place, pour ensuite faire avancer le club, pour passer les attentes du staff et du club, de nous faire monter déjà en R1 l'année prochaine, puis après, par la suite, voir ce qui aura de mieux. Est-ce que toi, qui a 18 ans, tu peux jouer en 19h, en 19h ? Oui, oui. Est-ce que tu te sens mieux avec le groupe Seigneur ? Si, au début, c'était un... Non, non, je suis très content d'avoir intégré ce groupe Seigneur, parce que ça me fait encore monter des niveaux, puis j'apprends des plus grands, et puis même, on a eu un stage d'intégration ce week-end, et ça m'a fait nous rapprocher de plus en plus. Puis même, il n'y a pas vraiment de différence d'âge, parce que quand on est sur le terrain, on est tous des guerriers, et puis il n'y a pas de plus petits ou de plus grands, on est tous unis, quoi. Et quel est ton poste sur le terrain ? Défenseur droit. Voilà, c'est un défenseur, un latéral droit, avec Nico Embertej, bien sûr. Ça va faire parler la poudre à l'Olympique de Valence. Merci Lonnie, et bonne saison à toi. Merci. Les interviews d'Omalik Vivant, Mathias Dégache, et Lonnie Kenabio, de cette équipe de Valence et de CU17. On va aussi parler de cette équipe féminine, parce qu'on parlait du sport féminin Andromardèche. Le football est bien représenté, Mohamed. Oui, cette année, je me suis un peu lancé dans le foot féminin, parce qu'on a eu les moins de 20 ans, le championnat du monde, moins de 20 ans. La France, malheureusement, qui a été disqualifiée, qui a perdu hier pour la quatrième place. Et l'année prochaine, on aura la Coupe du Monde en France, en 2019, ça, il ne faut pas l'oublier. Et bon, on a Valence, on a une belle équipe, une belle structure féminine. Je pense qu'ils ont leur mot à dire cette année. L'année dernière, elles ont joué les playoffs, elles n'ont pas pu aller un peu plus haut, mais cette année, je pense qu'on va écouter. Voilà, on est avec Romain. Bonjour Romain. Enchanté. Voilà, entraîneur des féminines de l'Olympique Valence. Oui, c'est ça. Tu prépares ton équipe. Aujourd'hui, une belle victoire contre Sud-Lionnet. C'était une première rencontre avec un rythme assez tranquille, on va dire. On a fait une bonne première mi-temps. On a ouvert la marque. On a mis quatre buts. Après, c'est vrai qu'on a peut-être produit un petit peu moins de jeu. Voilà, mais les conditions ont été bonnes. On n'a pas de blessures. Tout le monde a eu du temps aujourd'hui, donc c'est plutôt positif dans l'ensemble. Les ambitions personnelles, je dirais qu'on va laisser un petit peu du temps pour donner des objectifs. On aimerait réaliser une saison à l'image de celle de l'année dernière, déjà dans un premier temps. Et puis, peut-être, éventuellement, essayer de se qualifier pour les phases d'accession en montée des deux. Mais, encore une fois, on va attendre un petit peu quelques matchs pour annoncer des objectifs clairs au niveau de l'équipe. On va voir comment ça se passe. Tu as repris le même groupe l'année dernière avec un apport de la réserve ? Ou tu as pris quelques joueurs ? Non, j'ai eu de la chance. Justement, cette année, c'est que j'ai pu garder les joueuses 4, l'année dernière, qui m'ont fait une très belle saison. Et puis, on a incorporé des joueuses du pôle formation, donc Brifo, qui amènent un plus au niveau de l'équipe. Qui sont formés au club, qui connaissent un petit peu l'identité de jeu qu'on essaie de mettre en place et qui vont amener un plus, j'espère, et redynamiser un petit peu ce groupe en mettant un peu de concurrence. C'est toujours positif pour l'effectif. On sait que l'année prochaine, la Coupe du Monde sera en France, la Coupe du Monde féminine. Et Dieu sait que le football féminin est en progrès constant. Oui. Est-ce que tu as eu des nouvelles inscriptions de jeunes avec René Régirich, cher aussi, qui fait un super travail ? Au niveau du foot féminin, je pense qu'il n'y a pas eu réellement d'impact. Il y a eu la Coupe du Monde garçon qui a dû certainement un petit peu faire grossir le nombre de licenciés cette année. Directement sur le foot féminin, je n'ai pas observé finalement plus de recrudescence, de prise de licence. Moi, je m'occupe essentiellement de joueuses seniors. Donc, c'est vrai que les licenciés sont souvent pris... Encore une joueuse. Ah, voilà. Tu as adoré. Elle t'aime bien. C'est toujours un petit peu le chambrage. Non, on va attendre l'année prochaine et j'espère que ça va surtout impacter... Objectif, monter des deux ? Pas d'objectif en TD2. Pas pour le moment. Je n'annonce pas parce que c'est trop tôt. Au moins, faire aussi bien que l'année dernière. C'est une belle saison. Déjà, ce serait pas mal. Une super belle saison. Voilà. C'est des objectifs de début de saison. Écoute, Romain, on te souhaite une très, très bonne saison. C'est moi. C'est moi. En espérant se revoir prochainement pour la montée. Oui, pourquoi pas. Merci, Romain. Merci, d'avoir. C'est bon. Émy Binault, joueur de l'Olympique de Valence. Alors, Émy, aujourd'hui, match amical, tu as marqué un but, bien sûr. Quelles sont tes ambitions pour la part ? Bon, Romain, il m'a dit, il est très sceptique, il m'a dit, moi, la montée, toi, quelles sont tes ambitions avec l'Olympique de Valence ? Étant donné la saison qu'on a fait l'année dernière et qu'on a joué les barrages, on essaie forcément de reproduire les mêmes performances l'année prochaine. Donc, on va essayer de retourner au barrage. Déjà, arriver au barrage, c'est une bonne chose. Et quel barrage ? Avec plus de réussite que cette année. Et quel barrage, que des équipes de choc. Voilà. Alors, la montée en TD2, on va retrouver quelques clubs comme Nîmes, au Marseille, c'est des... Bah, oui, oui, c'est des grosses poules. Après, c'est plus du tout le même niveau. Il y a un fossé entre la DH et la D2 maintenant, surtout de plus en plus. Mais après, on s'y prépare et on va essayer de retrouver la D2, oui. Quand on voit le football féminin actuellement, comme l'OL, comme le Paris Saint-Germain, Montpellier, pour ne pas quitter que, il a progressé. Il a progressé. Beaucoup de filles jouent techniquement. C'est un super football. Et l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde 2019 en France. Tout à fait. Alors, est-ce que ça peut motiver un peu les filles à venir jouer ? Ah bah oui, je pense que de toute façon, plus c'est médiatisé et plus des jeunes filles le voient. Après, nous, on le voit par exemple avec notre école de foot, il y a de plus en plus de petites. Et puis, même dans les clubs qui sont moins structurés, toutes les équipes masculines, enfin, toutes les clubs masculins prennent des équipes féminines. Donc, ça, c'est une bonne chose. Vanessa Aéro, joueuse à l'Olympique de Valence. Alors, Vanessa, dis-moi un peu quels sont tes projets cette année ? Tu veux faire la même chose que l'année dernière ? L'année dernière, tu as fait une super saison. Oh, on va faire mieux. On va faire mieux parce que l'année dernière, on partait avec un nouveau staff. On a intégré beaucoup de nouvelles joueuses, notamment des jeunes qui montaient du PFA. Donc, on a mis un peu de temps à se mettre en place, à trouver nos marques. Du coup, on a fait un début de saison qui n'était pas forcément celui qu'on attendait. Mais on a su rebondir à la milieu de saison pour accrocher les barrages. On n'a malheureusement pas réussi les playoffs, mais de justesse, contre une équipe de D2. Donc, c'est encourageant pour cette saison. Cette année, on garde la même équipe. On garde le même staff. Donc, normalement, on devrait démarrer dès le départ. Donc, pour moi, on doit accrocher les barrages sans problème. C'est notre objectif. Qu'est-ce qui vous a manqué l'année dernière dans ces barrages ? Parce qu'il y avait des grosses équipes, c'est sûr. Mais bon, ce n'était pas des gros scores. Oui, il nous a manqué l'efficacité offensive, notamment sur le match allé. Après un premier quart d'heure, 20 minutes, où on a été beaucoup dominés, mais où on ne concède finalement que deux frappes. Derrière, on a la maîtrise du jeu. On doit avoir quatre ou cinq face-à-face. Et malheureusement, on ne les met pas. On arrive quand même à marquer un but, mais on se prend un but un peu bête également, à domicile. Donc, forcément, ça paye. Et voilà, notre inefficacité offensive nous a coûté cher, puisqu'au match retour, on n'a pas réussi à se procurer autant d'occasions, même si on en a eues. Et pareil, là, on ne les a pas mues non plus. Donc, c'est vrai que notre équipe, on est solide défensivement. On sait bien défendre tout ensemble. Par contre, derrière, on a du mal à marquer, malgré qu'on sait se procurer beaucoup d'occasions. Donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on travaille cette année. Voilà, donc on va poursuivre avec maintenant, on va parler de ce petit club de la Valdenne, ce petit club qui devient un grand club avec Sébastien Chanal, l'entraîneur. Donc, ce club qui est promu et qui est en R2 cette année. Oui, j'ai eu l'honneur de rencontrer Sébastien Chanal il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, Sébastien Chanal, c'est un gars qui est plus habitué aux Coupes, toujours des bons parcours, que ce soit en Xavier Bouvier ou en Coupe de France. Cette année, ils sont montés en R2. Ils ne seront pas dans la même poule que Valence. Ils seront dans la poule de Cruaz qui vient de chuter, qui est tombée de l'arrain et d'Aubena. Et Sébastien Chanal est très confiant. Il y a des petits jeunes qui sont pas mal. Il y a notamment le jeune Toch qui vient de Turquie qui a joué en championnat turc. Première division turc, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe quoi. Et des petits jeunes qui sont bien. On va écouter Sébastien Chanal pour voir un peu ce qu'il pense. Allez, c'est parti. Voilà, on est avec Sébastien Chanal. Sébastien, bravo déjà pour félicitations pour la montée en R2. Merci beaucoup. Alors, cette préparation en R2, comment se passe-t-elle ? Il a regardé un peu les résultats ? Oui, c'est vrai qu'on a pris l'option cette année de faire plus de matchs amicaux par rapport aux années précédentes parce qu'on ne rentre pas en Coupe de France tout de suite. Je me suis dit que c'est toujours intéressant de jouer en plus contre des équipes différentes du coin aussi, des R1, des R3. Donc voilà, on se frotte un petit peu à plus haut. Et puis, on apprend. De toute façon, on apprend dans tous les matchs. On apprend. Ce soir, on a encore appris. face à une belle petite équipe du FC Valence. Moi, j'ai de très bonnes relations avec Flo, avec Farouk. Donc voilà, on est venus. On a travaillé. On a surtout travaillé. Et puis, on a fait preuve de caractère. Donc voilà, c'est vrai que le match, on aurait pu le plier tout de suite. Mais actuellement, ça se passe comme ça. On fait des... Le contenu est bon, mais on n'arrive pas à concrétiser dans nos temps forts. Et puis, on prend un but toujours. Voilà, on est là. On est en pleine préparation. Ils sont fatigués. On est déjà au quatrième match de préparation. Donc voilà, on en a encore un vendredi à Tricastin qui monte en R3 aussi. Donc avec qui on a de très, très bonnes relations avec ADR et puis le club. Donc voilà, on a trois semaines pour se préparer encore. Voilà, on s'affûte. À ce niveau-là, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui partent, qui reviennent. Il y en a d'autres qui repartent. Voilà, on a plus le temps pour se préparer cette année. C'est pour ça que j'ai pris l'option de faire plus de matchs de préparation. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, on se prépare bien et on n'a pas changé notre philosophie. Donc c'est le plus important. Oui, en plus, tu as bien structuré ton équipe parce que tu as apporté un peu de chaque... plusieurs joueurs. Tu as eu beaucoup de joueurs et tu es venu 5-6. Oui, on a eu 6-7 joueurs qui sont venus avec des profils complètement différents. On a Arthur, donc le gardien de but qui arrive de Cruas. Anthony Mouli. Anthony Mouli qui arrive de Montélimar. On a le petit Sardar Toc qui revient de Turquie. Oui, Sardar qui a joué au niveau professionnel. Qui a joué au niveau professionnel là-bas. On a Damien Marlois, donc voilà, un ancien mais qui peut nous faire du bien aussi à ce niveau-là. Bon, il était blessé ce soir. Le petit Michael Reynaud qui arrive du FC 540 dont je suis très très content parce qu'on voit vraiment beaucoup de qualité alors qu'il ne connaît pas le niveau. On a 2-3 joueurs, Romain Palléré qui nous a rejoint aussi. C'est pareil, ils arrivent entre guillemets de petits clubs. Ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire mais qui ne connaissent pas le niveau mais qui ont énormément de qualité. Donc voilà, j'en oublie peut-être un ou deux donc je m'excuse pour eux mais voilà, je crois que j'ai fait le tour des recrues. Donc voilà, on n'a pas recruté pour recruter. On a, je pense, recruté intelligemment parce que c'est que des garçons puisqu'ils ont un super état d'esprit qui se fondent dans le... Donc voilà, on fait notre petit bonhomme de chemin, on se prépare bien et puis on s'attend de toute façon à un championnat compliqué puisque plus on monte et plus ça devient compliqué. Donc voilà, à nous de bien, bien finir cette préparation et d'être prêts pour le premier match assassiné le 9 septembre. En attendant, voilà, on prend encore du plaisir. Il y a des bons derbies aussi. Il y a des bons derbies aussi, c'est vrai, contre mon ami Yonel de Cruas, contre mon ami Jean et Sam d'Obena. Donc ouais, ça promet des bons matchs. Voilà, donc maintenant, c'était important de gagner aussi parce qu'on restait sur deux défaites contre Salès et contre Rhône-Vallée. Donc voilà, c'est toujours bien d'enchaîner, de gagner des matchs. Donc voilà, après, c'est surtout dans le contenu, je suis très très content du contenu. Maintenant, on va peaufiner quelques petites choses. Puis bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a encore trois semaines de préparation. Mais être ambitieux, voilà, être ambitieux. On a fixé des objectifs avec le club, c'est-à-dire à savoir faire monter l'équipe réserve aussi en priorité, stabiliser le club parce que voilà, c'est bien beau d'arriver à ce niveau-là, mais l'objectif c'est de stabiliser. Voilà, il y a tout le club qui pousse derrière aussi parce que pour la première fois, on a toutes les catégories donc il y a un gros travail de fait par les éducateurs aussi. Avec nos petits moyens au niveau des structures, même si on a quand même trois, quatre terrains de bonne qualité, donc voilà, le club grandit petit à petit. Donc voilà, un bon maintien pour pouvoir aussi, l'objectif numéro un, c'est de faire monter l'équipe. C'est vrai qu'en deux ans, il y a eu quand même deux belles saisons. La coupe déjà, la coupe Xavier Bouvier, c'est ça ? Oui, la coupe Xavier Bouvier, le championnat. Et le championnat l'année dernière, c'est... Oui, il y a eu la coupe de France aussi, le petit parcours, le petit parcours en Coupe de France. Donc voilà, donc pas brûler les étapes, mais être ambitieux parce qu'à partir du moment où on a un groupe comme ça, on a un club comme ça, on ne peut qu'être ambitieux. Donc voilà, après, on sait qu'on va se frotter à des équipes comme Chassieux, comme Bordeson, comme même les derbies contre Crua, à Sobena, on change de niveau. Donc automatiquement, je m'attends à ce que ce soit plus compliqué. Puis on le voit aussi, les joueurs sont très motivés aussi pour faire une belle saison. Mais bon, il ne faut pas oublier d'où on vient. On sait où on veut aller. Mais le plus important, c'est faire preuve de beaucoup d'humilité, du travail et prendre du plaisir. Si on est là, c'est pour prendre du plaisir avant tout. Merci Sébastien. Je te souhaite une super saison. Voilà, c'est des séquences médias avec Sébastien Channal et La Val d'Eine en R2. Merci. Merci beaucoup Seb. Voilà, avec Sébastien Channal, donc l'interview de Sébastien Channal. Il y a un petit jeune aussi que tu connais bien, que tu as interviewé. Voilà, c'est le petit jeune Anthony Moulet qui vient d'intégrer le club qui est venu à La Val d'Eine et qui a un emploi aidé. Il me semble que c'est un emploi de mairie. Je pense que c'est ça. Et il vient travailler et en même temps, il s'occupe des jeunes. Il va jouer avec l'équipe de La Val d'Eine. C'est un gars qu'il va falloir compter sur lui parce qu'il est pas mal. Il y a Guillaume Sé, Romain Montero, Francis Carvalho et Julien Montero. Il y a du beau monde dans La Val d'Eine cette année et je pense qu'ils ne vont pas jouer avec le maintien. On écoute... On écoute Anthony Mouly. Allez, c'est parti. Voilà, je suis avec Anthony Mouly, la nouvelle recrue de la Val d'Eine. Tu as joué à Monti Mars, bien sûr. toute ta vie à Monti Mars ? J'étais à La Val d'Eine jusqu'en 15. Après, j'ai joué jusqu'à cette année à Monti Mars. Retour aux sources, alors ? Retour aux sources. Alors Anthony Mouly, cette préparation que vous avez faite, il y a eu des défaites, bien sûr, contre des équipes supérieures. Oui, donc on a commencé par Limonet, chez nous, qu'on a gagné 1-0 contre une belle équipe. Ensuite, on est allé jouer à Run Valley où ça a été un peu plus dur. On avait fait deux équipes. On a perdu... On a fait 1-1 sur la première mi-temps et on a perdu 3-1 au final. Et ensuite, on a joué aussi notre R1 samedi à Salèze où on a perdu aussi 1-0. Oui, c'est des petits scores. C'est des petits scores, mais c'est des matchs de préparation. On s'était entraîné vendredi soir, on avait fait un peu de physique, donc c'était un peu compliqué, mais c'est pour la préparation. Alors, quel est ton rôle ? Tu es attaquant ? Moi, je suis mieux de terrain. Mieux de terrain ? Voilà, je suis mieux de terrain. Je vais essayer d'apporter le plus à mes coéquipiers et on verra. C'est un retour aux sources ? Chez moi, j'ai le contrat du club, donc je suis salarié au club et on verra ce qu'on peut faire en R2. Tu veux entraîner des jeunes aussi ? Oui, je m'occupe des catégories du club, donc tout ce qui est jeunes et des U15. Et ensuite, je joue. Et tu seras entraîneur-joueur ? Voilà, c'est ça. Entraîneur pour les jeunes ? Voilà, les joueurs avec la lune, c'est ça. Que penses-tu du système de Sébastien Ekremal ? Donc là, le système qu'on a mis en place, pour l'instant, sur chaque match, on a deux systèmes qui dominent, donc le 4-1, 4-1 ou 4-2-3-1. Donc moi, c'est des systèmes que j'avais habitué de jouer sur Montélimar, donc moi, ça ne me dérange pas. Après, le système, c'est ce qu'on met en place l'entraîneur, mais c'est les joueurs qui l'animent, donc n'importe quel système, si c'est bien animé par les joueurs, le résultat, il est au bout. Voilà. Allez, on va passer au club du FC Salaise avec Jean-Christophe Imbert et Atef Enya, qui arrivent de Montélimar. On va en parler tout à l'heure de l'UMS. Donc, tu t'es intéressé aussi à ce club. Oui, le FC Salaise, cette année, aussi, ils ont une belle structure, une belle équipe. Ils ont récupéré pas mal de monde dans certains joueurs comme Ange Kevin Mavitudi qui a joué à Saint-Priest, qui est pas mal, un National 2 quand même. Après, il y a Danny Beriguel qui est venu, Valentin Virier, Atef Enya de Montélimar en attaque en choc, qui est Goliador. Je pense que Salaise aussi, va jouer, va faire parler d'elle cette année dans cette foule. On regarde un petit peu ce reportage ? Allez. Atef Enya et Jean-Christophe Imbert. Voilà, je suis avec Atef Enya, bien sûr, un ancien pensionneur du Sud. Maintenant, tu joues à Salaise. C'est vrai, oui, un ancien pensionneur du Sud. C'est terminé sur Montélimar et maintenant, je suis sur Salaise. club de DH. Parce que l'année dernière, je n'étais pas sûr, je t'ai dit, l'année prochaine, tu vas faire quoi ? Tu m'as dit, j'en sais rien. C'est vrai. Et là, tu as choisi Salaise, ça a été sur un coup de dé ? Non, non, pas forcément. Il y a eu un premier contact qui s'est fait avec Jean-Christophe Imbert, ça s'est bien passé. Après, il y avait d'autres contacts avec d'autres clubs, ça s'est fait vraiment la dernière journée et le projet du club m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup la confiance que m'a accordé le coach pour cette année et du coup, tu as rencontré les Salisiens, peut-être que tu en connais quelques-uns. Comment s'est passée la rencontre entre eux et toi ? L'adaptation s'est très bien passée, bien intégrée au groupe. Franchement, c'est agréablement surpris que ce soit Jerem, Dessouza, qui m'a bien accueilli les premières fois où j'étais vraiment avec lui et son père, qui est le vice-président du club, ensuite avec Adrie, le capitaine. Donc non, c'est une bonne intégration. Ils m'ont bien intégré l'équipe. Maintenant, le projet de jeu, j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup de jeu, donc tant mieux. C'est un peu ce que je recherchais. J'arrive plutôt vers la fin donc je ne vais pas me prendre la tête. C'est un bon club, très convivial. Je ne savais pas que c'était comme ça vraiment Salès donc c'est vraiment pas mal. C'est bien. Voilà, Salès qui fait partie de la Drôme, du comité Drôme Ardèche, bien sûr. C'est en Isère, non ? C'est en Isère mais ça se trouve dans la Drôme. Et en plus en DH, il y aura des belles affiches. Le projet cette année, c'est monté. Ah non, on ne va pas dire ça. Le projet, ce serait d'avoir les 30 points le plus rapidement possible et puis à partir de là, faire un point dans ce qu'on pourrait faire éventuellement. Écoute, on te verra au long de la saison. On a pas un certain derby sûrement. Oui, probablement. Il n'y a pas de souci. Merci. C'est un plaisir. Merci pour la saison. Merci. Jean-Christophe. Je suis avec Jean-Christophe, entraîneur de Salès, bien sûr. Jean-Christophe, ce match contre Valence, que penses-tu de cette équipe qui est au niveau inférieur par rapport à vous ? Elle est peut-être inférieure d'un niveau, mais c'est Valence. C'est vrai. C'est Valence, c'est combien d'habitants, c'est quoi les moyens, c'est quoi les ressources en termes de gamins derrière. C'est plutôt nous l'anomalie. Enfin, nous, on est l'anomalie peut-être d'être à ce niveau et Valence détend R2. Voilà. Donc, nous, on est venu faire un match de préparation en sachant très bien que ce serait une très bonne équipe qui nous poserait des problèmes et ça nous permet de préparer au mieux. C'est un bon challenge pour vous ? Ah ouais, ouais. On savait. Ils viennent d'en mettre trois à Montélimar. On sait que c'est une belle équipe. Une autre équipe derrière. Après, ça reste un match de préparation. Alors, quelles sont tes ambitions avec Salès l'année dernière ? C'était pas trop ça ? Pas trop ça. Pas trop ça. Pas trop ça. Vous n'avez pas eu la montée ? Non, mais encore une fois, nous, Salès, on fait avec nos moyens. On n'est pas forcément dans la même catégorie. Je trouve qu'on s'en sort très bien. Bien sûr. Être en R1, c'est pardonné à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Romardet. La preuve, Valence, ils n'y sont pas. J'ai vu qu'il y avait Attafénia qui s'est cassigné, qui est un gars que je connais très bien, qui est un excellent joueur. qui est beaucoup suivi à Montélimar. Est-ce que c'est un bon apport pour toi à Salès ? Lui, il se sent bien en tout cas d'après l'interview. C'est un très bon joueur. Il faut maintenant juste qu'il s'intègre entre guillemets. Juste qu'il prenne un peu la température de notre façon de jouer, l'état d'esprit qu'on a sur le terrain, qui développe ses automatismes avec ses partenaires. On a mon groupe, mais il est en construction. On a quand même perdu beaucoup de joueurs. Là, on reconstruit notamment sur tout le secteur offensif et on sait que c'est souvent le plus dur à développer les automatismes avec le ballon. Et pour finir, quels sont tes projets, tes ambitions avec ce groupe, justement ? Nous, c'est très simple. On a envie d'obtenir le maintien le plus vite possible. Voilà. Et après, on verra pour les autres objectifs. Voilà. Si on peut conserver notre titre en coup pronal, on sera content aussi. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci. Super trésor avec Salaise. Bien. Voilà. Donc, après ce reportage du FC Salaise, on va peut-être évoquer maintenant ces clubs phares Andro Mardèche qui sont Rhône-Vallée et l'UMS de Montélimar. On a perdu Cruas cette année. Oui, Cruas est tombé en R2. Bon, il ne reste que deux équipes, du moins deux équipes, trois équipes. On est R1, bien sûr, avec Salaise. On va parler justement de Rhône-Vallée. Rhône-Vallée qui n'ont pas fait un gros recrutement, mais des recrutements de choix. Parce que, bon, Attafénia est parti au FC Salaise. Il récupère quand même Niekama Draman. Il récupère Diffi Salah de Valence FC qui est très, très, très bon joueur. Un excellent joueur. Jawad Chafik, le frère de Fouad Chafik, joueur de Ligue 1 de Dijon. Et Jimmy Blanc et Cruas Montilima. Alors, franchement, moi, je trouve que c'est une belle équipe. Je pense qu'avec les arrivées d'Aboubakar Doumbouya aussi qui est revenu, Gaëtan Munoz qui est revenu aussi. Je pense que ça va être une belle équipe cette année. Rhône-Vallée va faire compter sur eux. À mon avis, ils ne visent pas la troisième ou quatrième place. Ils visent le haut du tableau. Rhône-Vallée, Christian, donc un club ardéchois de renommée maintenant. Un club bien structuré avec Yves Jacquet. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ce club cette année ? Je crois que, comme vous l'avez dit, c'est un club qui a recruté malin, je crois, donc avec un objectif. Ils ont terminé cinquième la saison dernière, donc ils ont des ambitions à minima d'être dans le top 4 cette année. Je pense qu'ils peuvent y arriver. il y a Herber Chopic, le coach, qui mise aussi beaucoup sur la formation. Il intégrera petit à petit des jeunes aussi, donc il a une ambition mesurée, mais il est déterminé parce qu'il a mis un projet avec Yves Jacquet sur 4-5 ans. Donc voilà, je pense que ça apportera ses fruits parce qu'on souhaite, je l'ai dit tout à l'heure, il est impératif que l'on ait un club en National 3 très rapidement. donc Runvalet fait partie des prétendants bien évidemment à moyen court terme pour pouvoir accéder à ce niveau-là au même titre que Montélimar. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir des belles rencontres cette année au stade Dupont-Dupousin parce qu'ils offrent un football de qualité. Je les ai vus plusieurs fois la saison dernière. Ils ont fait une très bonne première partie de saison, un peu plus difficile parce qu'ils ont perdu des éléments à la trêve, un peu plus difficiles et ils se sont repris sur la fin pour assurer leur maintien assez facilement mais cette année il y a des ambitions qui sont quand même un peu plus importantes donc voilà à suivre et nous le département on est attentif à ce que fait ce club tant au niveau de sa formation que du niveau de son équipe première puisque l'accompagnement du département va aussi bien pour les jeunes mais aussi pour le club de haut niveau que l'on espère je l'ai dit qu'il puisse gravir un échelon assez rapidement. Karim Omedo a un petit mot sur l'UMS. Montélimar club qui évolue depuis pas mal de saisons avec l'arrivée des transports une société de transport il y a deux ans mais on sent que ça n'évolue pas forcément dans le bon sens. Oui il y a eu quelques départs il y a eu quelques arrivées on a depuis maintenant plus de six mois l'arrivée de monsieur Estevan qui a évolué en Ligue 1 qui a fait monter vers l'Avignon en Ligue 1 donc un homme d'expérience que j'ai rencontré que voilà j'ai beaucoup apprécié le discours donc sur le plan pédagogique il a vraiment la volonté de vouloir structurer l'UMS l'UMS Montélimar je pense que comme j'ai pu le dire tout à l'heure ça passera par la formation la structuration s'il n'y a pas du qualitatif tout de suite quand on débute un sport il faut tout de suite mettre les compétences tout de suite apprendre les bons gestes et quand on dit compétences par rapport à la discipline il y a aussi d'ailleurs toute la rigueur qui va avec toute la discipline être à l'heure être respectueux des règles être respectueux de ses camarades respectueux de l'adversaire respectueux de l'entraîneur et tout ça ça s'apprend quand on a quelqu'un de compétent et qui est en cadre donc ça passe par des diplômes ça passe par de l'expérience je dis ça parce que j'ai pratiqué beaucoup de sport et comme on parle de football j'ai eu l'occasion le plaisir d'être entraîné par Denis Zanko ah oui Denis Zanko Ligue 2 à l'âge de 24-25 ans et j'ai découvert le football à 24-25 ans c'est pas normal donc en gros c'est un pur hasard Valence descend plus de boulot licencié il fait une pige à Montélimar de 6 mois il est l'adjoint de Fabien Mirat pendant 6 mois il entraîne l'équipe 2 et 3 donc moi je jouais en 2 et en 3 et là je me dis ce monsieur passe par là il nous entraîne pendant 6 mois c'était magique on a tout appris et je me dis c'est pas normal donc si on n'évolue pas à cet niveau on ne peut pas découvrir le football en fait on reste sur du football très amateur loisir alors que dès le départ quand moi je suis jeune même si je rentre pour au départ pour m'amuser pour du loisir je dois être être accompagné je dois être encadré par des gens compétents et ça pour moi c'est la clé la clé de réussite si on ne met pas les moyens là dessus ça ne marchera pas Laurent le club de l'UMS Montélimar tu l'as connu aussi à un moment donné oui Rondevalet j'imagine que tu l'as aussi connu oui moins que Montélimar parce que je n'ai jamais joué contre eux Montélimar j'y ai passé 4 ans à l'époque on était en CFA 2 on a fait les barrages pour monter en CFA une année il y avait des réserves pro c'était compliqué je crois que tous les clubs de la région ont souffert de la descente enfin des pots de bilan de la SAV parce que tous les joueurs qui n'avaient pas le niveau pour signer pro intégrer ces clubs donc Montélimar on voit Romand qui à l'époque était haut Montélier était haut donc forcément quand vous n'avez plus la locomotive derrière c'est compliqué pour les clubs et je suis d'accord avec Karim il faut surtout Montélimar je ne sais pas trop comment ça se passe parce que je n'y suis plus depuis longtemps mais il faut vraiment attaquer par la formation et c'est ça c'est primordial le foot c'est comme à l'école il y a des bases il y a des règles à respecter et lorsqu'on est bien encadré et qu'on respecte ces règles on progresse rapidement et après il faut que l'équipe 1 progresse aussi et joue à un bon niveau parce que vous formez des joueurs qui vont intégrer des équipes plus élevées donc il faut vraiment que l'équipe 1 aussi soit à un bon niveau sinon vous formez pour les autres Oui bien sûr bien sûr je suis assez d'accord effectivement avec ce point de vue l'Olympique de balance en tous les cas est en pleine structuration ça fait 4 ans maintenant que ce club existe il faut lui laisser du temps malheureusement voilà la S-Valence n'est pas a mis quelques années à remonter en CFA 2 et après en CFA ça peut aller vite bon l'Olympique de Valence a fait 2 bonnes saisons mais n'a pas eu de réussite non plus parce que quand vous perdez un match dans la saison et que vous ne montez pas bon on ne peut pas dire que la saison soit ratée c'est malheureux c'est comme ça mais aussi bien ce serait bien qu'il monte déjà pour faire des beaux derbies avec Montélimar et Rhône-Vallée oui je pense qu'il y a le potentiel ici de toute façon pour à Valence pour au moins arriver en National National 3 dans un premier temps et puis après il faudra des moyens c'est toujours pareil un de tes meilleurs souvenirs allez parlons-en de la soie de ton époque professionnelle à Valence ça a été quoi ça a été quel match ça a été quel moment Laurent ? ça a été surtout la deuxième saison où on a joué la montée on a été dans les 4 premiers du championnat pendant 32 matchs donc on a perdu le match décisif contre 3 ici à 6 journées de la fin on avait un petit effectif on a fini la saison sur les rotules mais bon c'était tous ces matchs qu'on bat Lorient 3-1 on bat Saint-Etienne enfin on fait une grosse saison donc il y avait 10 000 personnes à Pompidou c'était Guingamp Guingamp enfin il y a eu ça a été toute l'année toute cette seconde saison a été vraiment très bonne et bon on a fini 6ème malheureusement mais bon je pense qu'on avait ça restera le plus beau souvenir qui est très talentueuse de la soie de l'époque en tous les cas Laurent on se souvient aussi d'un de tes buts que tu as marqué juste derrière moi alors je crois que c'était contre New York si mes souvenirs sont bons en tous les cas un but dont tu avais le secret tu en as marqué combien de buts à la soie Laurent ? en championnat une quinzaine je pense très joli but je veux revenir sur Montilimar sur le mercato de Montilimar sur Montilimar parce qu'il y a un bon mercato aussi alors il y a l'arrivée de Ouamard Fawzi le meilleur relayeur qui a été formé au Racing Club de Lens et qui a joué à Valenciennes après il y a le deuxième alors le deuxième qui m'a marqué aussi c'est Kini Erbin aussi qui a été formé dans un grand club le Racing Club de Lens qui est pas mal et un joueur qui vient de Monaco football club de Monaco et Kini Erbin il vient du Racing Club de Lens après bon c'est des petits jeunes qu'ils ont pris ils ont pris Kylian Valderrama Mohamed Bouzina de Marseille-Andoum Lyonga Douma qui a joué à Montilimar qui est revenu voilà c'est des petits jeunes qui sont revenus à Montilimar il y a des bons joueurs je pense que Montilimar aussi va jouer le haut du tableau mais bon on va voir on va voir ce qu'on nous réserve cette année avec Montilimar et Rhone Valet bien allez on va clouturer cette page football pour passer à la page basket ball Laurent un grand merci en tous les cas de t'être déplacé dans nos alors studio au-dessus du stade Pompidou et en tous les cas on va te retrouver dans le monde du football tu y es encore un petit peu ou un petit peu oui avec entre étoiles les petits clubs du coin je vais voir Seb Channal de temps en temps à la Valden on est bien copains avec un fils oui je m'excuse Seb qui devait venir aujourd'hui qui n'a pas pu parce qu'il avait un mariage un qui s'est excusé c'est bien de le rappeler oui tout à fait voilà il était très content de revoir Laurent il m'a dit mais malheureusement le mariage je ne peux pas dire non allez on va on va passer à la page basketball à tout de suite allez on va maintenant et bien ouvrir la partie basketball puisque vous savez qu'en Dromardèche on a une multitude de clubs dans les différentes parties de national en NM1 notamment avec l'ESVBD et l'US Aubena nous avons deux invités de prestige j'ai nommé encore une fois Jean-Louis Bégaud qui est le manager général du Saint-Vallier Basket Drôme et Vincent Atheba merci Vincent qui est joueur du SVBD 1m94 33 ans en tous les cas en pleine progression sportive merci en tous les cas à tous les deux d'être venus devant les antennes de Mistral TV Karim Omedour et Christian Ferroussier donc élus au sport du département de la Drôme pour Karim Omedour et du département de l'Ardèche pour Christian Ferroussier merci aussi messieurs d'être venus Pierre bonjour bonjour alors des nouvelles du basket dans nos deux belles régions ça s'annonce quand même plutôt pas mal cette année ça s'annonce pas mal avec les deux clubs phares de NM1 le SVBD et puis Aubena et puis quatre clubs en NM3 avec Anonnet Montélimar Tannermitage et puis la réserve de Saint-Vallier donc ça promet des derbys en NM3 et puis pas mal de baskets de valeurs et puis aussi forcément le derby avec Obena sur la NM1 et puis voilà on aura l'occasion d'en reparler voilà alors justement on va peut-être parler du SVBD puisque nous avons nos invitiés Jean-Louis et bien Jean-Louis bonjour un club du SVBD que tu connais bien puisque tu as été joueur dans le temps alors ça ne s'appelait pas le SVBD il me semble si mes souvenirs sont bons mais en tous les cas une évolution aujourd'hui manager de ce club qu'est-ce que ça représente ? Oui bonjour oui effectivement si on remonte un peu ça ne va pas nous rajeunir quand même ça si on parle là-dessus effectivement ce club le SVBD bon à l'heure d'aujourd'hui s'il en est là c'est au départ grâce à une fusion qui a bien fonctionné entre deux clubs la GIA Saint-Vallier et le gym de Saint-Vallier mais bon voilà ça c'était une autre époque on va dire maintenant on est sur l'avenir et l'avenir c'est aux SVBD c'est un projet 2020 je répète un peu à chaque fois à chaque fois qu'on a l'occasion d'en parler pour faire évoluer ce club le maintenir à ce niveau notre ambition elle est toujours la même c'est de monter encore d'un niveau mais voilà c'est surtout ça c'est d'avoir un projet de structure et au niveau sportif et surtout au niveau administratif et fidéliser tous nos bénévoles qui sont là depuis des années parce que c'est ça en fin de compte un club c'est l'ensemble de tout ça qui assure effectivement le fonctionnement alors cette année petite nouveauté Pierre chez Mistral TV on va diffuser du basket en direct mesdames et messieurs sur quelques matchs en tous les cas avec ce club du SVBD Vincent et bien toi ça fait une paire d'années maintenant que tu fais partie de ce club là aujourd'hui l'envie j'imagine qu'elle est toujours présente les ambitions pour toi cette année c'est quoi Vincent ? c'est ce pour quoi je suis venu à la base c'est la montée en probé là j'entends ma troisième année et l'objectif du club depuis que je suis là ça a toujours été ça d'amener le club jusqu'à la probé et c'est pour ça que j'ai resigné cet été et qu'on a envie d'attendre cet objectif voilà alors des nouveaux arrivants de nouvelles recrues cette année notamment Karim Gourary 29 ans qui arrive de Exmorienne Pierre de Rueil pardon et Ludovic Schell lui qui arrive de Caen on va écouter les interviews de ces deux et évidemment Jess Delhomme qui est toujours dans cette équipe et qui est un petit peu le pilier Vincent il me semble c'est le local de l'étape il est originaire de Tournon donc lui il connait il assimile bien les valeurs du club et c'est vraiment lui qui fait figure de pilier parmi les anciens alors je vous propose d'écouter justement ces trois interviews donc celui de Karim de Ludovic et de Jess c'est maintenant c'est tout de suite et on rebondira après bon Karim tu peux nous donner un petit peu tes motivations pour avoir intégré ce club du SVBD est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui très heureux d'être ici d'être dans une nouvelle région dans un nouveau club ambitieux et voilà je suis très content d'être là si tu peux nous parler du basket fondamentalement mais quelle est la place que tu aimes jouer sur ce quel poste tu aimes jouer au basket je peux jouer sur les postes 3 et 4 l'année dernière j'ai beaucoup joué 4 là cette année je pense beaucoup jouer sur le poste 3 voilà de toute façon peu importe où je joue l'essentiel c'est de prendre du plaisir sur le terrain et surtout qu'on gagne des matchs donc qu'est-ce que tu as envie d'apporter finalement à ce club essayer de remplir les objectifs du club c'est pour ça qu'on est venu et on sait que le club est ambitieux et qu'il veut réaliser ses objectifs de montée donc voilà on est tous là pour le même objectif et j'espère qu'on l'attabra le dernier prochain Merci Karim Ludovic bonjour merci en tous les cas d'être présent devant les caméras de l'Israel TV est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes motivations ton arrivée dans ce club du SVBD tu arrives de quand on le rappelle quelles sont tes sources de motivation pour avoir intégré ce club du SVBD mes sources de motivation c'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais venir ici il y a deux ans avant de rejoindre Caen j'étais en discussion justement avec le SVBD je crois qu'à l'époque vous aviez pris Omar Strong et c'était soit lui soit moi donc non c'est un endroit que je connais bien je suis du sud de la France et j'ai souvent joué ici en jeune il y a quel coin exactement ? Martigues à côté de Marseille et souvent joué en tant que jeune j'étais venu au jubilé d'Eric Miku donc c'est un endroit que je connais un peu et je sais que ça fait un moment qu'il y a un beau projet il y a quelque chose de bien que le club essaie de monter en N1 en prouvé pardon et moi ma grosse motivation c'est de venir ici pour gagner un nouveau titre Ton intégration ton lien avec les autres joueurs se fait de la bonne manière finalement ? Oui ça se fait très bien la moitié des joueurs je les connaissais déjà où je les ai joués et puis il y en a certains que j'ai croisés hier et ma première remarque ça a été de me dire qu'ils sont vraiment sympas donc non je pense que le groupe le groupe des restants entre parenthèses est très très bien et j'espère que justement les nouvelles pièces vont aider à atteindre le but Jess est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette fin de saison finalement et puis rebondir sur tes motivations pour la saison qui arrive avec ce nouveau coach Arnaud qui est arrivé là Comme pour tout le monde on a une énorme frustration sur ces playoffs d'ailleurs je ne sais pas si c'est encore digéré il va falloir un peu de temps je pense puis voilà après ça se construit vite l'équipe malheureusement j'en sais elle est partie et aujourd'hui il ne faut repartir pas de zéro parce qu'on a la chance d'avoir une ostature qui soit restée mais voilà construire avec un nouveau coach une nouvelle dynamique j'espère que ça va on va bien travailler pendant les six semaines et demie et qu'on soit prêt pour la saison mais surtout pour la fin de saison comment tu te sens toi sur les phases d'entraînement qui ont un petit peu commencé on va dire on a commencé ce matin enfin là on va pas mal faire de travail de préparation physique donc moi je me sens bien comme chaque année on va dire que je garde la forme mais après voilà je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à l'état d'esprit du groupe parce que les joueurs qui sont restés c'est les joueurs que le club voulait qu'ils restent après c'est toujours un peu l'inconnu les nouveaux joueurs même si on a quand même un peu des joueurs référencés il va falloir qu'ils s'intègrent et que ça se passe bien donc je ne suis pas très inquiet Ludovic nous parlait de la cohésion qu'il avait été bien invité qu'il trouvait que le groupe quand même était chouette c'est un petit peu ton ressenti malgré tout ? Ouais après on n'a pas vécu grand chose ensemble vous savez c'est quand il y aura des défaites qu'il va falloir voir si on est solidaires ou pas on est encore loin de tout ça après je ne suis pas très inquiet Ludovic c'est un joueur d'expérience que je connais déjà Karim aussi après on va dire que le petit inconnu c'est plutôt le nouveau joueur américain qui débarque du Luxembourg mais bon voilà il va falloir qu'il s'intègre à l'équipe il n'y a pas de problème on est là pour ça on est là pour l'aider et puis on verra s'il apporte autant qu'on espère voilà donc ces interviews on voit qu'il y a quand même de la motivation à Saint-Vallier ces recrues Jean-Louis Vincent finalement Jean-Louis ces recrues elles vont apporter quoi dans le sens du dynamisme de cette équipe du SVBD alors ces recrues dans le dynamisme ils vont continuer dans l'esprit d'équipe c'est surtout ça aussi le dynamisme et c'est surtout l'esprit d'équipe que l'on veut maintenir et puis on a parlé aussi on parle de nos recrues mais moi je parle aussi de notre entraîneur qui est un nouvel entraîneur aussi au Saint-Vallier Basket-Room qui lui va aussi créer va faire partie de cette histoire de cette aventure un petit peu pour ces deux futures saisons donc effectivement c'est un ensemble il faut que le Malionais se prenne comme on dit à chaque fois que le groupe s'entende bien et ça c'est un peu la mission de notre nouveau coach et puis mais bon je suis très à l'heure d'aujourd'hui bon on débute mais je suis très satisfait de l'état d'esprit de cette équipe on a fait nos deux matchs amicaux dernièrement mais voilà je suis assez confiant je suis assez confiant et donc maintenant on en parlait avec Vincent en venant tout à l'heure je pense que on a quelque chose à faire de cette année Jess Delhomme parlait de la cohésion d'équipe quand même parce qu'il attendait de voir c'était il y a deux semaines lorsqu'on l'avait interviewé effectivement on vient de le voir il parlait quand même il attend de voir un petit peu comment la cohésion d'équipe va pouvoir exister pour se représenter véritablement le fonctionnement de cette équipe finalement oui 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 bien sûr ça dépend tout une cohésion c'est bien beau d'avoir des bons joueurs d'avoir tout un staff derrière une organisation si la cohésion ne se fait pas on n'aura pas un résultat mais ça c'est dans tous les sports c'est la même chose et bon je pense que cette année à l'heure d'aujourd'hui ça fait un mois qu'on a attaqué bon ça se passe bien moi je suis confiant pour l'instant je suis confiant maintenant on ne sait pas ce qui sera à l'avenir effectivement mais on a eu une saison dernière qui était un petit peu comme ça au début et après on est parti un peu droite à gauche mais non moi je suis confiant le coach est là pour ça nous on est derrière avec Pierre aussi dans l'organisation de cette équipe je pense qu'on peut faire quelque chose Christian Ferroussier Karimou Médour de club phare en NM1 cette année on a évidemment l'USVBD dont on vient d'entendre Vincent et Jean-Louis l'USA Obena cette année alors ça a été un peu compliqué on peut peut-être commencer par l'USA Obena ça a été un petit peu compliqué l'année dernière finalement et bien le club s'est maintenu et jouera on aura donc deux derbies qu'on diffusera en direct cette année qu'est-ce qu'on pourrait en dire finalement d'Aubena ? Le pari de l'année dernière n'était pas si simple au départ donc pour Obena et je crois qu'ils ont fait tout compte fait une belle saison première partie difficile donc moi je suis allé les voir plusieurs fois d'ailleurs j'avais aussi assisté au match allé à Saint-Vallier où ils avaient été quand même corrigés ensuite ils ont eu du mal à se mettre au rythme de la N1 et par contre ils ont fait une deuxième partie de saison je dirais là très bonne puisqu'ils ont laissé échapper aucun point à domicile ils ont gagné les matchs qu'il fallait alors après il n'y a pas eu de descente mais quoi qu'il arrive même s'il y a eu des descentes ils avaient gagné leur maintien sur le terrain parce que je crois que leur entraîneur qui est d'ailleurs parti Moat Renam qui a donné quand même un état d'esprit une impulsion à cette équipe il a tiré le maximum de ses joueurs je crois que c'est cet état d'esprit qui a permis au club de se maintenir et cette année ils sont dans une nouvelle ère puisque leur entraîneur est parti donc il faut reconstruire quelque chose mais vous savez bien que l'aspect économique est difficile donc ils ont un budget limité serré donc il a fallu qu'ils recrutent Malin avec un nouvel entraîneur et là aussi il va falloir écrire une nouvelle page sur 3-4 saisons je crois que l'objectif pour eux c'est le maintien mais voilà s'ils arrivent à avoir l'état d'esprit qu'ils ont eu la deuxième partie de la saison ça sera compliqué je dirais qu'ils ne puissent pas obtenir le maintien je crois que c'est ce qu'ils cherchent et gagner Obna c'est pas simple donc dans une salle un petit peu petite salle donc voilà je crois qu'ils ils misent sur ce collectif à créer et il faut que la mayonnaise prenne donc ils sont en train je veux dire de structurer tout ça pour espérer être fin prêt au début du saison et il faut savoir que les points acquis en début de championnat sont importants donc voilà en souhaitant une belle saison j'ai assisté l'année dernière aux deux matchs de derby donc au match allé où ils avaient été quand même sévèrement battus à Saint-Vallier et au retour à Obna je dirais que c'est Saint-Vallier qui a mordu la poussière avec un match un peu très dynamique d'Obna donc ensuite Saint-Vallier est revenu mais pas suffisamment pour les battre et voilà mais c'est ce qui a permis je crois que c'est de cette rencontre ensuite ils ont enchaîné les victoires à domicile pour ne plus rien lâcher jusqu'à la fin de saison et de se maintenir donc voilà je leur souhaite le même exploit cette année parce que la deuxième saison c'est souvent la plus dure parce qu'il faut confirmer ce qu'on a fait la saison précédente donc avec des moyens limités mais je fais confiance au président Bourganel pour avoir bien géré la situation mettre un coach en adéquation avec la philosophie de son club la formation ce qu'on dit tout à l'heure la structuration d'un club passe bien évidemment par son équipe phare qui est la locomotive et la vitrine mais il faut avoir aussi toutes les structurations derrière au niveau de la formation dans ses équipes de jeunes parce que c'est bien beau d'avoir une belle équipe mais si on n'a rien derrière c'est un château de cartes qui peut vite s'écrouler donc voilà c'est tout ce travail qu'ils vont faire sur plusieurs saisons là moi t'avais mis 15 ans pour restructurer tout ça il faut qu'ils reconstruisent quelque chose de dynamique moi je fais confiance au club de Benin et j'espère avoir cette année encore un beau derby je ne manquerai pas les deux matchs parce que c'est très présent aussi d'aller à Saint-Vallier dans un chaudron quand il rugit c'est quand même impressionnant et difficile de battre j'avais eu la chance ou la malchance pour vous d'assister il y a deux ans sur le final four où vous aviez hélas perdu contre Aix-Maurienne je crois et c'est vraiment dommage parce que vous avez mené toute la rencontre mais je vous souhaite aussi de retrouver cette élite parce que vraiment Saint-Vallier vit au rythme du basket donc je vous souhaite aussi une excellente saison à deux doigts de la probée effectivement il y a deux ans Pierre-Christian parlait effectivement d'aller jouer en terre-ardéchoix c'est jamais bien simple au Benin ce club finalement qui c'est sa deuxième saison en NM1 qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Oui tout à fait avec Jean-Louis bien sûr qu'on a fait de nombreux derbys à au Benin et justement on avait prévenu les joueurs que c'était un match spécial et justement l'année passée les joueurs pensaient que ça serait aussi facile qu'elle allait et puis ils sont tombés sur la vérité du derby et puis voilà avec le résultat qu'on connaît pour parler un petit peu d'Obonard et bien donc ils vont ils vont repartir avec un nouveau coach Marc Namura qui arrive de Vitry-le-François de National 3 deux espoirs de Chalons-Reims Arthur Leboeuf et puis Alexandre Karolac et puis ils ont recruté un joueur bosniaque Danilo Sibalik pour remplacer l'Américain Justin Moss à voir et puis un joueur qui vient de National 2 aussi d'Alsace la Tommy Ghezala donc c'est toujours un recrutement judicieux avec les moyens d'Obonard je leur fais confiance pour aussi faire une belle saison alors Karim Oumidour donc le basket en Drôme on a parlé du SVBD alors il n'y a pas que le SVBD il y a d'autres clubs dont a parlé Pierre en début de reportage qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait en dire finalement du basket dans la Drôme dans notre département dans ce département en tous les cas qu'est-ce qu'on pourrait en dire je pense que le basket pourrait encore encore se développer on a deux grands clubs le Saint-Vallier et Obonard en Drôme Ardèche je pense qu'on pourrait encore améliorer la structuration des clubs d'un niveau en dessous pour deux raisons on le voit pour le handball actuellement il y aurait des allers-retours ceux qui ne jouent pas à Saint-Vallier ou Obonard pourraient alimenter les clubs qui jouent un niveau en dessous et inversement les meilleurs jeunes parce que si on structure au sein de tous les clubs les meilleurs jeunes pourraient à l'inverse alimenter les deux grands clubs phares parce que c'est important j'en parlais tout à l'heure la formation quand on est bien formier bien encadré il y a une forme d'identité qui se crée et tout à l'heure vous avez parlé tous les deux à la fois Christian et à la fois le directeur général de Saint-Vallier de l'état d'esprit c'est important c'est la base on a beau avoir les meilleurs joueurs si on n'a pas l'état d'esprit qui va avec ça ne marche pas Saint-Vallier a fait un beau parcours l'année dernière et vers la fin ça a été plus compliqué et en fait il faut prendre match par match il faut être patient avoir de l'envie tout le temps prendre du plaisir je pense que le plaisir c'est important et rien lâcher tout le temps à chaque fois il faut rien lâcher parce que rien n'est acquis on a beau faire de belles saisons toute l'année il suffit d'un match d'une défaite pour ne pas évoluer au niveau supérieur donc à la fois c'est je pense sur le plan moral c'est aussi bon de comprendre que c'est pas fait quand c'est pas gagné c'est pas fait et qu'il faut continuer à travailler à être patient et voilà et l'état d'esprit est pour moi la clé de toute réussite bien sûr du coup Pierre on peut peut-être un peu évoquer les autres clubs de nos deux départements oui les autres clubs que ça soit un tournant Anonné en N3 et puis la réserve de Saint-Vallier ils ont fait des recrutements judicieux pour essayer de terminer le plus possible en haut de tableau déjà se maintenir et puis aussi il y a Montélimar aussi qui lui avait connu la NM2 comme Anonné et ils espèrent bien aussi retrouver ce niveau je voudrais quand même parler de la NM1 revenir sur la NM1 où cette année il y aura une formule de championnade nouvelle qui va se dérouler en trois phases et là il va falloir être bon toute la saison pour que les victoires qui seront engrangées en début de saison comptent en deuxième phase et donc il va y avoir deux poules c'est une nouveauté la NM1 n'a jamais connu deux poules donc deux poules de 14 équipes où dans une première phase où les cinq premiers seront qualifiés pour jouer directement la montée en probé et là Saint-Vallier on espère être le plus haut possible pour que si la montée se passe sur la première phase on soit bien placé sur la deuxième phase pour je veux dire engranger dans une troisième phase des play-offs avec des quartes finales et huitième de finale sur des matchs secs là sur un week-end donc là il faudra être très vigilant maintenant bien sûr que tout le club espère retrouver la probé soit directement soit sur une deuxième phase voilà Vincent l'année dernière le SVBD a fait un excellent début de saison ça a un petit peu on va dire pris les pieds dans le tapis en fin de saison qu'est-ce qui s'est passé finalement parce qu'on les voyait bien finalement monter et obtenir cette première place et ce ticket non c'est sûr qu'avec le début de saison qu'on a fait on était d'autant plus attendus par les autres équipes sur la deuxième phase c'est vrai qu'on a eu aussi la perte de nos deux meneurs au mois de novembre si je ne me trompe pas ça fait qu'on a réussi à garder un niveau assez bon sur le mois de décembre mais au bout d'un moment je pense que ça a joué sur un peu sur le physique du groupe donc si on met ça plus le fait que les équipes maintenant on était l'équipe à abattre en étant vaincu après 16 rencontres les équipes se sont ajustées avaient vraiment faim du jeu contre nous et on n'a pas su on n'a pas su élever notre niveau tout simplement Ce parcours en Coupe de France et on peut peut-être aussi en reparler ça a été un excellent parcours puisque vous avez atteint quand même les quarts de finale vous êtes tombé contre Denain si mes souvenirs sont bons j'ai eu aussi le sentiment qu'après ces matchs qui s'enchaînaient les uns après les autres le match de Coupe de France a été un petit peu fatal alors c'est peut-être une observation qui n'a pas forcément de sens mais qu'est-ce que tu en penses toi ? J'ai entendu cet argument mais nous en tant que joueur tant que déjà tout ce qu'on veut c'est jouer donc plus il y a de match plus on est content c'est vrai qu'après peut-être que le physique rentre en compte mais vu que c'est des matchs qu'on gagnait contre des équipes de Pro Bay et de Pro A au Soleil notamment voilà c'est ça donc je pense que dans ces cas-là le mental prend dessus sur physique donc tant qu'on gagne la fatigue on la sent moins c'est toujours comme ça chez les sportifs quand on perd on sent un peu tous les petits bobos mais tant qu'on gagne ça va donc je pense pas que ces tours de Coupe de France aient joué contre nous c'est juste ça c'est comme je l'ai dit on a un peu baissé de pied peut-être qu'on se voyait trop beau ça je peux pas le dire on verra avec le recul mais ouais il faut dire qu'en face les équipes ont fait des ajustements qu'il fallait et on n'a pas su répondre passer d'un entraîneur Jean-Sébastien à aujourd'hui Arnaud Ricou est-ce que c'est pas cette phase en tous les cas d'habituation entre guillemets est-ce que c'est pas trop compliqué pour des joueurs tels que vous êtes ? Non c'est pas compliqué le groupe qu'on a cette année on a des joueurs avec pas mal d'expérience donc on a tous connu plusieurs couches dans nos carrières donc ça c'est une phase d'adaptation qu'on a qu'on doit avoir et c'est pour ça qu'il y a la prépa on a 6 semaines pour se préparer donc ça c'est pas c'est pas quelque chose qui va nous nous faire défaut le coach nous demande des choses qu'on avait pas l'habitude de voir donc autant travailler maintenant pour justement apporter quelque chose de plus dans notre arsenal Pierre je crois que le premier match c'est fin septembre il me semble en championnat avant on aura le match de la Coupe de France le 19 septembre contre Saint-Chamond donc là déjà l'équipe pourra même si c'est pas un objectif par rapport à ce que tu as dit aussi on va vraiment voir le match Saint-Chamond comme un match de préparation bien sûr l'équipe jouera pour le gagner et ensuite le championnat le championnat va attaquer fin septembre je crois que l'équipe de Saint-Vallier va voilà je vais passer la parole à Jean-Louis qui a un peu plus le calendrier en tête Saint-Quentin et puis après il y aura Charleville-Mézières c'est ça je voulais poser une question à Vincent il y a aussi une chose à prendre en compte cette année c'est le fait qu'il n'y ait que deux étrangers est-ce que tu penses que ça va changer un petit peu le championnat qu'il y a un étranger de moins à ce niveau-là ? je pense pas que ça change le niveau du championnat c'est peut-être un plus pour les joueurs français on va se rendre compte ou encore plus se rendre compte qu'il y a pas mal de joueurs français talentueux en NM1 et en Probé là sur la NM1 ça va donner de la responsabilité aux joueurs français et je pense pas que ça fasse baisser le niveau au contraire d'accord oui donc Saint-Vallier va attaquer le championnat le 21 septembre par la réception de Saint-Quentin et ensuite on ira le 25 septembre à Charleville-Mézières et ensuite pour de nouveau recevoir le 29 septembre Souffel voilà voilà donc en tous les cas une belle année de basket sur nos antennes de Mistral TV avec les deux clubs voire peut-être un peu plus on va voir un petit peu comment les choses vont être engagées avec le service des sports de Mistral TV mais en tous les cas le basket fait partie effectivement du sport phare sur Mistral TV et on souhaite vraiment vraiment le poursuivre tant le spectacle est présent sur cette chaîne et au complexe des deux rives et au Bena c'est quel gymnase finalement au Bena c'est l'alle des sports d'au Bena on va le dire comme ça très bien messieurs on va vous remercier d'avoir participé en tous les cas à cette session basket sur Mistral TV dans votre émission dans l'émission sport média Pierre un grand merci aussi de ta participation peut-être que tu avais d'autres choses non mais je veux dire ce qu'il faut encore dire sur Saint-Vallée c'est vraiment prendre en compte l'échec de la saison passée et de ce côté là les dirigeants ont bien su rebondir à l'intersaison déjà par le nouveau coach qui va amener une autre une autre dimension c'est surtout l'état d'esprit de l'équipe qui est vraiment une osmose d'équipe pour comme l'a dit Vincent dans la difficulté aller chercher au plus profond des joueurs l'aspect technique et physique pour gagner les matchs tout simplement merci Pierre merci Pierre et bien écoutez allez on va fermer la page basket et on va ouvrir maintenant la page rugby Andro Mardèche allez nous voici donc sur la page rugby de sport média bonjour Olivier comment vas-tu bonjour mon cher Roger la dernière fois c'était pour les finales ici même d'ailleurs à Pompidou on avait commenté toutes ces belles finales de Mardèche qui nous avaient fait une très belle journée donc depuis c'est la rentrée maintenant voilà c'est la rentrée donc pour cette rentrée sport média a invité et bien Romain Souquet donc joueur talentueux du VRDR et Thierry Malet donc arbitre de Pro D2 originaire pardon du comité de Mardèche de rugby bonjour messieurs on va donc un petit peu échanger avec vous de vos expériences finalement de terrain comme et bien les émissions enfin pardon les sports précédents Karimou Medour élu au sport du département de la Drôme et Christian Ferroussier élu au sport du département de l'Ardèche sont présents voilà et on va maintenant un petit peu et bien évoquer la partie rugby de nos invités alors Romain on a vu alors tes tes dernières prouesses notamment contre Yer Kerkéran ce match de phase d'entraînement en tous les cas où on a vu un essai plein d'opportunisme moi j'ai envie de dire un essai à la chaballe puisque tu as quand même transversé toute la défense et puis un essai avec le bras levé allongé c'est quand même pas banal hein Romain oui c'était un match de reprise on a repris les entraînements le 25 juin et là on avait le premier match contre Yer Kerkéran donc voilà on était tout le groupe à jouer et voilà c'était un match de reprise Yer Kerkéran c'est assez conçu comme équipe on s'attendait pas à ça donc voilà un bon match de reprise avec pas mal d'essais il fallait se remettre dans le rythme donc voilà après on a laissé une belle passe et après je suis arrivé à marquer mais non c'était un bon petit match de reprise ici à Valence oui avec beaucoup de turnover en tous les cas les deux entraîneurs ont effectivement indiqué qu'il y avait nécessité de faire tourner et bien l'effectif pour se rendre compte un petit peu de la forme et puis de la partie stratégique de l'équipe parce que le VRDR finalement quelles intentions ils ont cette année ? Déjà on a changé de poule ça revient aux 4 poules on était un fédéral une élite donc voilà on se présente un peu comme les 2-3 favoris dans cette poule avec Obona et Narbonne donc on va essayer de jouer dans les premières places pour essayer de jouer une qualification et après voir match par match si on arrive à se qualifier sur les phases finales je pense que c'est les objectifs après on verra déjà comment se présentent les premiers matchs face à des équipes qui ne sont pas pros mais qui chez eux vont donner tout donc on va voir comment se présente ce championnat Romain ce que je te propose c'est peut-être de voir les images de ton essai dont on parle donc cet essai à la chabale et on va aussi écouter un petit peu ton interview réalisée enfin l'interview réalisée par Patrice Cahier sur l'après match voilà c'est tout de suite et c'est pour le VRDR qui sera bientôt l'invité d'ailleurs de Mistral TV à la fin du mois difficile de tirer des enseignements de rencontres comme celle-ci le score je disais reste anecdotique il y aura des enseignements bien sûr à tirer et puis chacun a pu peut-être commencer à souder un groupe oui voilà c'était ça l'objectif de reprendre déjà du contact on n'avait pas fait de contact depuis le 25 juin qu'on a repris donc voilà du coup c'était un premier match équipe costaud voilà on voulait voir un peu les nouveaux souder une belle équipe je pense là on va jouer contre Saint-Jean-Egy qui est un gros un gros morceau donc voilà on va partir à Histoire un petit stage tranquille et voilà qu'est-ce qui peut être très positif à retirer de ce match ce soir l'attaque la défense on a décidé d'être en place en défense c'était quand même costaud après l'état d'esprit je pense qu'on a été on a été solidaires donc on va retenir l'état d'esprit et après on mettra le jeu en place à bientôt merci bien voilà Romain donc cet essai dont tu nous as un petit peu que tu nous as que tu nous as décrit tout à l'heure est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Romain parce que finalement tu as un parcours qui est atypique tu viens du sud-ouest je crois pour atterrir dans cette Drôme cette Drôme Ardèche ce territoire Drôme Ardècheois qu'est-ce qui s'est passé sur tout ce temps de carrière là je commençais le rubis à Saint-Gérôme dans la Riège et après je suis parti j'ai fait un centre de formation à Albi d'Albi sorti d'espoir je me suis retrouvé à Fédéral 1 à Grasse à Grasse je trouvais donc je suis allé essayer là-bas après je suis participé par Château Renard avec Château Renard on est descendu du coup je suis allé j'ai rejoint Bourgouin quand ils sont montés en Pro D2 j'ai fait un an en Pro D2 et après Bourgouin je connaissais l'entraîneur d'ici c'était Arnaud Vercuisse et donc du coup je suis venu le rejoindre ici à Romain ça va faire ma cinquième année et je me suis bien intégré ici à Romain puis après il y a eu la fusion et j'aime bien le club les gens sont vraiment top donc la fusion ils ont des ambitions j'aimerais bien monter avec ce club en Pro D2 donc voilà là je viens de re-signer trois ans donc voilà j'espère faire monter le club monter avec ce club tu es un des plus anciens de l'effectif non Romain parce qu'avec les turnovers qui a chaque année dans les effectifs je pense que tu dois être un des plus anciens c'est un des plus anciens il y a Toti Lutongo après il y a Christian Faure-Lacour Besson et je commence à être les plus anciens ça va faire ma cinquième année j'ai reçu mes trois ans je suis content donc voilà on va voir où c'est qu'on peut aller tu vas être le capitaine cette année ? non non le capitaine je pense que ça va être sûrement comme l'an dernier Thomas Larieux voilà et après aussi il y a Léandre Côte qui peut supplé voilà c'est un très bon capitaine je trouve qu'il est très bien avec le groupe il sait nous mener donc c'est un très bon capitaine Karim Omedour Christian Ferroussier deux clubs phares on le disait un petit peu en Drôme Ardèche cette année c'est quand même une sacrée expérience que de pouvoir en tous les cas représenter la Fédérale 1 je rappelle avec le club d'Aubena qui lui représente la Fédérale 1 et comme vient de le dire Romain et bien ce club du VRDR qui représente un peu la Drôme Karim qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement de ce club cette fusion cette histoire au fond qui amène le VRDR aujourd'hui dans cette composition cette fusion cette histoire je la maîtrise beaucoup moins après moi je dis que quand il y a un projet il faut laisser faire il faut laisser faire les personnes qui s'engagent qui s'investissent qui s'impliquent et là je fais référence au président donc un président il prend souvent des responsabilités donc il associe bien sûr les personnes concernées mais je pense que le projet est ambitieux je pense que la Drôme et l'Ardèche méritent un club de très haut niveau on a aujourd'hui deux grands clubs tant mieux tant mieux pour nos deux départements le rugby a toute sa place et a aussi une histoire dans nos deux départements moi j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois les dirigeants et c'est vrai que le projet a du sens et cohérent ils veulent structurer tant chez les jeunes que chez les grands chez les seniors il y a toute une cohérence dans la formation dans le cursus je rentre comme débutant je peux si j'en ai les capacités si j'ai des bons des bons éducateurs pouvoir évoluer jusqu'au plus haut niveau donc je dirais la fédérale une pour le VRDR et c'est bien je pense très positif et il faut du temps pour tout projet il faut à minima 4 ans voire un peu plus parce que le temps de construire structurer les fondations ça demande du temps il faut être patient mais patient toujours avoir de l'envie et on l'a dit tout à l'heure pour le basket l'état d'esprit est important si l'état d'esprit est présent tout marche tout fonctionne les fusions dans nos départements ont toujours eu et vécu de la réussite on parlait du football tout à l'heure et la fusion de l'USJOA avec le FC Valence dans les années 80 a porté ce club de la SOA Valence qui a joué un niveau élite on peut espérer finalement que le VRDR qui est cette fusion entre Romand et Valence pourrait apporter un petit peu cette ferveur également au sein de notre territoire oui on a vraiment deux territoires l'Ardèche très rural la Drôme aussi c'est un département rural et je pense qu'on aura une vision à l'échelle des deux départements il faut qu'on arrête de regarder sa propre commune son propre village et je pense qu'il faut vraiment si on veut se développer et avoir un club de très haut niveau on n'a pas le choix si on reste dans notre commune renfermé ça ne marchera pas il faut vraiment se développer avoir un club phare et derrière sur les territoires alimenter structurer les petits clubs et s'il y a du lien entre les petits clubs et les clubs phares ça marchera Christian une fusion dans l'Ardèche entre Aubena et je ne sais pas la Voulte est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir peut-être un jour ça sera peut-être un peu compliqué déjà Aubena est fusionné avec Vals les mêmes parce que c'est le Racing Club Vals-Obena donc déjà oui c'est vrai pour vous dire je crois qu'aujourd'hui la logique économique veut que s'il n'y a pas des regroupements il faut arrêter de raisonner clochers on l'a vu avec la fusion de Valence-Romand il y avait la Voulte avec à un moment donné je crois que c'est inéluctable je dirais parce que le haut niveau c'est des moyens économiques mais c'est derrière des moyens économiques de l'engouement que ça crée aussi de la ferveur populaire toute une dynamique sur le territoire on le voit bien déjà quand il y a les derbys Aubena Valence-Romand on voit l'engouement qu'il y a à la fois quand ça se joue à Romand ou ici ou à Aubena au stade du Gradis souvent ça fait le plein donc ça montre qu'il y a une envie il y a une attente je dirais des gens pour que le rubis de haut niveau soit présent sur nos deux départements alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir deux équipes de bon niveau en fédéral 1 je pense que la place pour une seule équipe en fédéral 2 non pro des 2 je crois qu'il n'y aura qu'une seule équipe qui pourra l'atteindre parce que c'est trop compliqué au niveau économique le bassin nous en Ardèche le bassin albenassien ne permet pas à mon avis aujourd'hui d'avoir une ambition d'avoir une équipe en pro des 2 ça me paraît très compliqué par contre d'avoir une très bonne équipe en fédéral 1 qu'il fasse plaisir aux gens les week-ends sur des matchs à domicile qui sont souvent je dirais très disputés très acharnés c'est important ça a de l'engouement après c'est un peu plus compliqué quelquefois à l'extérieur mais je sais que gagner à Obena c'est pas simple et cette année ils ont de l'ambition aussi mais une ambition réaliste parce que là aussi ils vont devoir gérer un turnover donc des départs des arrivées un nouveau coach donc voilà tout ça il va falloir que ça mette un peu de temps que ça je dirais que la mayonnaise prenne comme on dit mais bon moi je fais confiance au président Manin qui apporte des moyens nécessaires mais des moyens réalistes il ne faut pas tomber dans l'utopie d'aller avec le chéquier chèque en blanc et faire venir des joueurs s'il n'y a pas derrière une structuration des écoles de rugby une structuration dans le club qui permet comme l'a dit Karim je dirais d'avoir petit à petit donné un petit peu d'ambition l'équipe première doit être la locomotive l'attractivité et donner envie à ces jeunes de pouvoir espérer un jour peut-être le haut niveau de leur équipe première mais s'ils n'arrivent pas au niveau de l'équipe première c'est aussi peut-être d'aller dans les clubs aux alentours et on a la chance en Drôme et Ardèche d'avoir des clubs en dessous de la Fédérale 1 la Fédérale 2 la Fédérale 3 voire l'honneur les joueurs qui ne peuvent pas réussir dans les deux clubs phares de nos deux départements peuvent aller réussir dans les clubs autour et c'est ça qui est important après il n'y a pas de concurrence on l'a dit tout à l'heure dans le football quand la Soie Valence marchait c'est tous les clubs qui marchaient et au Rubis si on a des clubs autour en Fédérale 2 comme Anonnet Tournon Saint-Jean-en-Royant voilà donc tous ces clubs-là peuvent aussi exister aujourd'hui parce qu'il y a une volonté locale c'est sûr mais c'est parce qu'il y a aussi un vivier autour qui les alimente parce que tout le monde ne réussira pas à Valence et à Obena Valence-Romand et Obena donc voilà je crois qu'on a la chance d'avoir dans nos deux départements d'avoir des clubs phares donc Valence-Romand et Obena qui tirent le rubis vers le haut voilà c'est un engouement aussi populaire et ces deux clubs qui portent haut et fort les couleurs de nos deux départements sur plein d'autres communes parce que ces poules c'est des poules pas très géographiques puisqu'on va un peu dans tous les coins de la France donc voilà on porte haut et fort les couleurs de nos deux départements et ça je dirais que c'est remarquable pour nous élus de voir que le sport on véhicule l'image de nos collectivités l'image de nos communes bien au-delà de nos frontières Romain vivre la fusion de l'intérieur ça n'a pas été quelque chose de trop compliqué pour le collectif non non ça n'a pas été très compliqué au début c'était un peu compliqué de jouer sur les deux stades moi je joue à Romain du coup on peut jouer à Valence c'est compliqué après maintenant on s'y est fait il y a beaucoup de supporters qui ont eu du mal surtout les supporters de Romain qui ont beaucoup de mal à accepter ça maintenant je pense que ça y est ça a été accepté il y a eu des recrues qui amènent beaucoup de grosses plus-values un nouveau manager un nouveau coach donc non je pense que ça y est c'est ancré et donc voilà les gens ils sont contents maintenant c'est sur le terrain si on gagne tout le monde viendra si on perd non mais si on gagne c'est les victoires qui feront qu'une fusion ils seront contents de la fusion la gagne on l'a un peu vécu l'année dernière la première année ça a été compliqué la deuxième année on a senti un petit peu la locomotive se mettre en route on espère cette année on espère tous on espère cette année se qualifier après on verra match par match bien sûr Olivier des nouvelles un petit peu des clubs alors Andro Mardèche on a le VRDR on l'a noté on a d'autres clubs Christian Ferroussier parlait de Saint-Jean il y a trois clubs cette année en Fédéral 2 ne pas oublier Tricastin qui est du Sud-Rome mais qui est toujours en Fédéral 2 donc il y aura deux clubs on va dire du Nord-Rome qui sont Anonnet Tintournon et Saint-Jean-Royant donc trois de là-bas et Tricastin qui représentera lui on va dire le Sud-Rome donc ce qui se passe c'est que Tricastin lui va jouer plus dans la poule géographiquement du Sud qui va retrouver un petit peu les anciennes connaissances qui sont Château-Ronard Fréjus et là cette année ils vont basculer sur le côté catalan ça veut dire qu'ils ont pas mal de clubs autour de Perpignan et ensuite il y aura nos clubs du Nord-Rome qui eux vont avoir plus de chance puisqu'ils auront pas mal de derbies donc ils vont jouer déjà tous les trois dans la même poule et ensuite ils vont jouer dans la poule qu'on appelle nous la poule du Nord puisque ça sera des Rumi tout ce qui est autour Saint-Savin voilà plus une poule géographiquement qu'on appelle au Nord voilà mais cette année il y a une bonne représentation au niveau Fédéral 2 puisque un tournant est arrivé assez fin après avoir fini plusieurs fois premier de poule et enfin monter dans cette poule de Fédéral 2 donc après pour continuer sur la fédérale on va passer à la Fédérale 3 là ce qui est bien c'est que la fédération a mis tous les clubs dans la même poule au moins comme ça il n'y a pas besoin de chercher donc ça veut dire que ce soit Montélimar Ronde 15 Priva Laveor Leteil ils sont tous dans la même poule là c'est pratiquement tous les week-ends un derby donc comme tu le disais Christian les derbys amènent du monde amènent de l'engouement au moins même s'ils sont en Fédéral 3 au niveau spectateur ils auront sûrement l'impression d'être en Fédéral 2 voire plus puisque moi qui ai vécu des derbys en Fédéral 2 ou en Fédéral 3 d'un week-end à l'autre où là ils vont recevoir si tu préfères Rivronage on a 300 spectateurs on reçoit Priva ou Leteil on a pratiquement 1000 personnes donc voilà c'est au moins un avantage c'est que ça fait bouger un petit peu les spectateurs mais pour le trésorier lui par contre le soir il est content parce que voilà ça a eu cet engouement là ça met un petit peu du beurre dans les épinards donc je pense que voilà pour nos clubs ça a été quelque part un mal pour un bien on a effectivement Thierry Ballet qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre Thierry écoutez encore bonjour merci d'être présent Thierry arbitre de pro des deux c'est quand même un sacré challenge que d'être arrivé à ce niveau là bonjour à tous merci de nous donner la parole on va dire c'est pas souvent que les arbitres sont conviés au débat donc merci pour ça oui effectivement un gros challenge bon en plus moi je suis un peu un autodidacte je suis arrivé assez tardivement sur l'arbitrage contrairement à beaucoup d'arbitres de nos jours qui très jeunes se lancent dans la voie de l'arbitrage moi j'ai commencé à arbitrer à 25 ans et puis aujourd'hui c'est ma cinquième année où j'officie en pro des deux en tant qu'arbitre de champ et sur les terrains de top 14 en tant qu'arbitre assistant donc oui gros challenge parce qu'il y a une grosse pression des clubs et puis même nous de nos instances pour être au plus juste et le plus performant chaque week-end en pro des deux on a l'aide à l'arbitrage vidéo alors non ça a été longuement évoqué cette année ça avait été une demande qui a été faite de par les clubs et puis même nous de par les arbitres et puis ça a été refusé pour une raison qui est toute simple c'est des raisons économiques puisque ça coûte très cher que ce soit pour faire équiper les stades pour toute une question logistique donc voilà c'est pas le projet n'est pas enterré à mon avis tôt ou tard on va y venir pour une raison d'équité d'équité sportive et puis une raison aussi d'importance économique où toutes les décisions sont très importantes donc l'appui vidéo est important et puis le rugby évolue on parle de top 14 mais le niveau du dessous de la pro des deux c'est quand même un niveau conséquent les joueurs vont de plus en plus vite ils sont de plus en plus forts quand on a des fautes il faut justement avoir la qualité la possibilité de la siffler voilà enfin c'est jamais bien simple oui alors forcément c'est jamais bien simple après attention l'outil vidéo ne résout pas tout on s'aperçoit quand même que malgré l'utilisation de la vidéo en top 14 ça ne pallie pas à toutes les défaillances voilà c'est quand même l'homme qui reste maître de la situation mais voilà certaines situations sont quand même sont quand même plus à même d'être 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 bien jugé avec avec l'outil vidéo donc ouais forcément à mon avis tôt ou tard et même je dirais assez tôt on va y venir il y a quelque chose qui a été mis en place cette année que je pense que même les spectateurs ou même peut-être certains joueurs non ça je suis un petit peu c'est le fameux carton bleu qui vient de se mettre en place qui avait été expérimental en fédéral 1 et qui là qui vient d'être donc étendu à la pro des deux et autres divisions donc dis-nous en un petit mot Thierry si toi déjà d'ailleurs t'en as déjà eu record ouais alors effectivement depuis cette année dans les divisions professionnelles on a intégré le carton bleu donc c'est pour tout ce qui est commotion cérébrale alors bon on a eu qu'une journée de championnat professionnel qui s'est déroulée c'est la semaine dernière donc moi j'officier à Bayonne j'ai pas eu j'ai pas eu l'occasion d'utiliser ce carton bleu bon on va dire que c'est pour pour pallier toutes les il y a quand même un staff médical qui est autour de chaque de chaque structure donc c'est eux qui sont les plus à même de pouvoir prendre les décisions par rapport aux problèmes aux problèmes médicaux des joueurs mais voilà nous ça nous permet en tant qu'arbitre si on constate que qu'un joueur a des ne voilà répond plus sur le terrain de manière cohérente de pouvoir axer le carton bleu et de le et qu'il aille qu'il aille rejoindre le staff médical pour oui parce qu'on a vu que justement rencontre amicale de début de saison Aurillac Rodès il y avait eu un drame qui s'était produit avec le décès d'un joueur et malgré toutes les consignes ou autres comme tu dis surveillant ce qu'il y a des staffs ou autres on arrive encore à avoir des drames sur des terrains donc même Romain je pense peut l'évoquer avec les contacts qu'il y a avec les joueurs qui sont professionnels et de plus en plus préparés et bien hélas on arrive encore à avoir ce genre de situation qu'on voudrait pas voir sur un terrain de rugby de nos jours avec justement des choses qui sont mises en place effectivement le carton bleu prend d'autant plus d'importance aujourd'hui en raison de ce drame pour la petite histoire moi j'étais la veille à Aurillac j'arbitrais Aurillac Bordeaux-Bègle donc le lendemain le drame s'est produit voilà s'il y a eu le carton bleu on fait d'Aralin-Hilon sur les rencontres de préparation peut-être que les staffs sont les staffs médicaux sont peut-être moins présents tout a été mis en oeuvre par rapport à ce joueur et malheureusement il est survenu ce que l'on sait voilà mais il faut prendre toutes les mesures et même les joueurs je crois qu'aujourd'hui ils sont bien conscients du problème et ils ne jouent plus avec leur santé les staffs aussi ne s'amusent plus à à mon sens à faire jouer à laisser un joueur qui n'est plus à même de pouvoir rester sur le terrain donc c'est vraiment on peut demander peut-être en même temps à Romain si lui déjà il a subi peut-être des commotions d'ailleurs non j'ai jamais subi de commotions j'ai beaucoup de copains qui en ont subi encore le week-end dernier il y a un joueur de nous qui en a subi une donc il a été mis au repos toute la semaine il va faire des examens maintenant on fait quand même on fait des examens on est bien suivi sur ça comme il dit le staff docteur qui est là on est bien suivi donc on fait tous les examens et après voilà ce drame est arrivé c'est arrivé ça peut voilà un gros plaquage on ne sait pas ce qu'il avait peut-être qu'il avait des antécédents on ne sait pas il a eu des on ne sait pas trop ils n'ont rien trouvé du coup voilà après ça mais bon en tout cas dans les clubs on est suivi sur ça on fait des examens on fait des donc il n'y a pas de ça peut arriver à tout moment c'est vrai que les contacts sont de plus en plus voilà donc voilà effectivement donc cette semaine tous les arbres du secteur pro dont je fais partie on était réunis dans le pays de Roumain en Ariège dans le coin de Saint-Giron donc sur le stage de pré-saison et effectivement donc il y a eu on va dire il n'y a pas de changement de règles cette année mais des directives des directives fortes sur tout ce qui est jeu déloyal bon pour la entre parenthèses sur le pour le décès du joueur d'Aurillac il n'y a pas de problème de plaquage ça ne fait pas suite à un plaquage qui a été jugé dangereux le plaquage était parfaitement régulier néanmoins voilà nos instances nous ont rappelé que voilà il fallait même s'il n'avait pas eu de problème de détecter d'être encore toujours et encore plus ferme sur toutes les situations de jeu déloyal et notamment sur les plaquages sur les plaquages hauts tout ce qui est au-dessus de la ligne des épaules voilà d'être intransigeant par rapport à ça et de calibrer on va dire plus haut que ce qu'il ne faut voilà de manière à ce que les comportements changent même si voilà parfois ça peut être une maladresse ou une impréhension du joueur mais aujourd'hui voilà il faut que les comportements changent que les comportements évoluent et on ne peut plus voilà on ne peut plus accepter des plaquages des plaquages de situations de jeu déloyal qui dont l'intégrité physique des joueurs est mise en danger c'est une évidence que c'est une aide bon l'utilisation de la vidéo elle est encadrée il y a un protocole qui est bien en place par rapport à ça après bon voilà l'homme sur le terrain reste maître de la situation et il ne faut pas se retrancher derrière ça mais c'est une évidence que l'utilisation de la vidéo voilà nous amène on va dire de la sécurité notamment sur ces situations de jeu déloyal non perçu en direct et voilà avec le TMO enfin la personne sculpte la vidéo qui a un écran en retard qui lui peut percevoir des actes des actes qui ont été oubliés par l'arbitre de champ mais l'homme reste maître de la situation malgré tout il faut que nous on soit encore plus vigilants sur le terrain Olivier d'autres choses concernant le rugby en Dromardèche ou on a fait le tour ? non on a fait le tour on va souhaiter vu qu'on est en début de saison la meilleure saison sur le plan sportif et autre à tous nos clubs de Dromardèche puisque là on va dire quand on part comme ça en début de saison tout le monde est sur la même ligne il n'y a pas un qui est plus favori que l'autre donc on va souhaiter bonne chance à tous nos clubs Dromardèche voilà on n'a pas tellement parlé du club d'Aubena mais parce que j'ai vu Mario Taverna plusieurs fois au téléphone que moi aussi j'en souhaite bien du courage parce que c'est vrai qu'on a mis un peu plus en valeur vu que Romain est là le VRDR mais eux pareil ils partent sur la même ligne que les autres donc voilà je voulais pas je dis juste un petit mot pour pas dire qu'on a parlé plus d'un club plus que l'autre alors qu'ils sont ils partent sur la même ligne le 9 septembre voilà mais autrement on va souhaiter justement voilà comme je l'aurai dit une énième fois bonne chance grâce à tous nos clubs d'Ombardéchois on fera le bilan à la fin de la saison mais bon j'espère le meilleur pour tout le monde bien et bien Romain merci beaucoup de ton déplacement Thierry merci beaucoup aussi d'être venu participer à ce riche débat sur l'arbitrage j'ai envie de remercier Christian Ferroussier et Karim Oubédour et bien de vous être déplacé et d'avoir contribué en tous les cas à une discussion en tous les cas sur le sport Andromardèche sur Mistral TV et puis évidemment Olivier notre consultant rugby incontournable sur cette chaîne avec lequel j'espère qu'on aura l'occasion de commenter quelques matchs de rugby peut-être la Fédérale 2 cette année oui vu qu'il y a des derbies ce qui est bien dommage c'est que justement il n'y a plus la Fédérale 1 parce que l'équipe TV c'est très bien moi aussi je la regarde mais c'est une rencontre par week-end en sachant qu'il y a plein de poules donc ils vont avoir aussi libre choix de choisir alors que là si Mistral TV aurait été derrière Aubena le VRDR notamment quand il a dit quand il y a ce fameux derby qui draine 4 à 5 000 personnes au stade ça aurait été très très bien c'est dommage et puis ça faisait de la lumière pour notre département que ça soit de remords des choix d'être valorisé comme ça et même pour les joueurs je pense qu'ils apprécient aussi donc j'ai rien contre l'équipe TV bien au contraire c'est bien qu'ils eux aussi mettent en valeur mais je trouve un petit peu dommage qu'on ne laisse pas s'exprimer Mistral TV alors on y sera on y sera bien sûr pour les derby de remords des choix en rugby mais ce seront des courtes séquences malheureusement parce qu'on ne pourra pas diffuser l'intégralité de ces rencontres merci beaucoup en tant que l'équipe Olivier je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on se retrouve bientôt sur Mistral TV pour du sport évidemment Sous-titrage Société Radio-Canada